On est bon Allez let's go On laisse le pari se terminer jusqu'au bout évidemment Il reste quelques minutes même pas Allez le jeu c'est quand tu veux là Quand tu veux le jeu Merci Allez on y a Easy Coty sera en bleu Poséidon on va le mettre en jaune Et on aura alors deux maisons pour cette première game Et visiblement une très bonne map Côté Easy Coty Il y a un rôle assez évident que je n'ai pas à vous présenter en principe Entre toutes ces différentes forêts On peut facilement waller tout ça La map est bonne Côté Poséidon On a également des petites forêts qu'on pourrait éventuellement Regrouper entre elles Sur la droite par contre est-ce qu'on peut chauffer à waller tout ça Je ne sais pas Un peu moins sympa cette map On préfère largement la map du Coty Matchup intéressant aussi On voit rarement Matchup Berber-Tatar Sur Arabi c'est pas ce qu'on voit le plus souvent Mais j'ai tendance à croire que sur le late game Berber est une réponse intéressante A ce que Tatar pourrait faire Puisque du coup si le Tatar partirait sur Archer de Cavalerie Alors on pourrait faire Archer de Chamalerie Pour contrer ces Archer de Cavalerie Et les deux en plus auraient eu Sars en combo Donc on serait meilleur pour le Berber Mais bon Ça c'est le très late game Pour le coup il va se passer plein de choses avant Comme la Castle War Si on va en tout cas jusque là Mais je pense qu'au vu des maps on devrait y aller On va se rabattre quelques CR Coté Zicotie Alors qu'on n'aura pas trop le choix Pour Poseidon on va devoir opter pour cette forêt forward Est-ce qu'on aurait pu éventuellement Aller chercher un camp de bûcheron là-bas Je pense que oui encore Faudrait-il l'avoir scouté cette forêt On l'avait Il y a un monde où le deuxième camp de bûcheron Peut être fait vers là-bas éventuellement Aller on va bientôt avoir les unités qui vont sortir des maisons là Encore un peu de patience Parce qu'on va avoir du Militien C'est ce qu'on espère la plupart du temps bien sûr On va voir un petit peu du coup si dans le style de jeu du Zicotie On a des similitudes avec ce que Laiti nous avait proposé La dernière fois Puisque du coup Laiti s'était beaucoup entraîné avec Zicotie De ce que j'ai cru comprendre On a un Militien déjà qui sortira de cette première tente C'est intéressant Attention quand même à la chasse du sanglier Qui n'est pas extrêmement jolie Tatar peut rien faire contre Berber non ? Bah ça dépend Sur le late game ça paraît quand même compliqué Maintenant sur l'âge des châteaux Je pense qu'il reste totalement jouable le match-up Pour le joueur tatar Il faut éviter de trouver le late game en vrai là je pense Pour Poséidon Parce qu'on peut finir la game rapidement C'est toujours mieux Et du coup deux Militien Pour cette première game là avec les deux maisons Très intéressant Partira à l'attaque visiblement pour Zicotie ici Alors qu'on va camper plutôt côté Poséidon On va rajouter une caserne Mais pour le moment les Militien eux restent en défense Et notamment en patrouille L'idée de pouvoir défendre peut-être sur une agression du Zicotie Est-ce que cette caserne elle laisserait place à un troisième Militien également ? C'est la question Et oui On partira sur trois Militien Salut Shoxi Bah ça conseille d'apprendre les Bulles d'Order surtout Apprendre les Bulles d'Order et Et comprendre ce que tu fais quand tu joues quoi surtout Comprendre le jeu Allez on a maintenant trois Militien On le voit lui Zicotie on a deux Mais il est en train d'en rajouter Ils sont là Il est en train d'en rajouter Il va arriver par la droite Est-ce qu'il y a matière à surprendre ici ? C'est la question C'est de Tony Afron Normalement on devrait avoir le temps de fastouler je pense Côté Poséidon sans trop de problème Pour le moment ce n'est pas le cas On va plutôt compter sur ces Militien qui pour le moment sont en surnombre On va en rajouter un autre également pour Poséidon Allez fin de prédiction En tout cas bonne chance à tous Que le meilleur gagne Métiati c'est qu'il va être trouvé chez le joueur Tatar On n'a pas envie de se faire surprendre justement ici Pas de soucis Raphicman Salut ça va toi ? Et salut à toi Paola Et salut à toi Petit Chetan Allez la fight est engagée sur la colline On le rappelle Le Tatar a intérêt à prendre les collines ici Gros bonus de dégâts qui est accentué quand on est Tatar sur les collines Ça ressemble à une fight plutôt even Bien qu'à l'avantage de Poséidon qui a encore son scout Oh oui c'est pas mal du tout Si on peut aller chercher ce dernier Militien Ça peut être vraiment vraiment intéressant Alors derrière on aura un timing peut-être pour aller contre-attaquer Ouais excellent début de fight pour Poséidon là On est content ici Allez il nous reste deux Militien en vrai de vrai Qui en termes de vie sont encore totalement ok Plus le scout Quelque chose qui est sur le papier Peut éventuellement être intéressant Pour éventuellement aller chercher l'un de ses cueilleurs par exemple On va cliquer ici pour les deux joueurs La même frame en plus de ça Très propre parce que les deux ont proposé Le même idle tici en l'occurrence 13 secondes Usikoti qui est bien conscient de ce qui va arriver ici On va du coup essayer de claquer un petit wall au niveau de CB Bon je pense pas qu'il l'ait oublié Urgoïf Ça serait sous-estimé les compétences du Usikoti Je pense juste qu'il s'est retrouvé dans une situation Où il pouvait plus vraiment fuir la fight Parce que s'il la fuyait il délaissait trop d'HP derrière Et qu'il a pris la fight tant qu'il pouvait vraiment En tradant au mieux Et puis voilà C'est le Thoros Legoré Attention à cette palissade hein Qui vraiment n'est pas réparée Ça gère de ne pas oublier de réparer surtout Bon ça va tout simplement relâcher la pression Là on le voit Plutôt aller voir ce qu'il se passe au niveau de ses torts Malheureusement pas le timing On s'efface tous les encore une fois par Usikoti A priori on cliquera pas mal à Tarmt ici Ils sont pas full life On a que deux miliciens Je pense qu'on s'en abstiendra On va plutôt essayer d'aller chercher des archeries ici Ça paraîtrait plus évident Devant ses torts principalement J'aime bien le positionnement de cette archerie Salut Cassiopée Salut Yangus Archerie également qui va être proposé chez le joueur berbère Parce que là il n'y a pas vraiment de surprise Les becs qui sont troués On essaiera de mettre un petit peu de pression pour ce scout Pour le moment ça se défend très très bien pour les deux joueurs Oh attention il est taquin Posidon là Il est taquin On vient abîmer cette péonne Ça peut être une cible de choix Pour les premiers archers tatars qui débarqueraient par là Très très belle pression en tout cas Qui a été exercée ici L'archerie qui a donc été trouvée La forge également qui a été trouvée Pour Posidon On va terminer pour pouvoir trouver le plus sain d'attaque Si on peut fermer à droite là Ça serait vraiment très confortable également Alors que côté Zygoti Les premiers archers vont commencer également à sortir On le voit Deux archers là qui sont prêts à défendre Et qui pourraient normalement apporter une réponse définitive C'est quelques milles ici Le wall il est trouvé sur la droite Pour Posidon c'est assez logique Posidon qui va attendre peut-être le troisième archer Avant de pouvoir aller éventuellement attaquer avec ses archers justement Il va y aller là avec les deux premiers Troisième qui arrivera certainement juste derrière On le rappelle sur CB Il y a cette péonne midlife là peut-être à aller chercher Plus un attaque qui est trouvée côté Posidon On n'a pas encore de forge j'ai l'impression Côté Zygoti Attention du coup On va reprendre un petit peu d'informations pour Posidon Effectivement les archers sont là On va voir si c'est le péonne Mais je pense que c'est effectivement ce que veut faire Posidon ici Allez terminer le job Il avait entrepris un peu plus tôt On se rapproche doucement Doucement de ces quelques cueilleurs Cette péonne du coup qui est maintenant ciblée par ses archers Allez il s'agirait de la tuer Il s'agirait de la tuer pour Posidon Oh là là c'est scandaleux Où est le scout ? Le scout est là Est-ce que le scout peut finir le job ? Non malheureusement Alors attention tout de même On a refait une ferme ici Forward pour cette péonne Le scout peut-être pour aller terminer le boulot là Allez Posidon Oh là là quel enfer Quel enfer On a le temps maintenant de trouver le plus un attaque Côté Easy Coty Posidon qui va repartir avec ses deux archers Le full wall qui continue d'être trouvé et proposé Côté Posidon La droite également sera wallée On le voit Est-ce que maintenant on essaie d'aller chercher un âge des châteaux On resterait alors sur une archerie peut-être Et on ferait un focus peut-être sur les fermes C'est ce qui est proposé en tout cas côté Easy Coty On le voit Beaucoup de fermes qui sont en train d'être mises en place là On va attendre un petit move visiblement pour le joueur Tatar Peut-être essayer d'aller voir ce qu'il se passe au niveau de ses torts principaux maintenant Alors que la contre-attaque est proposée également côté Easy Coty Il y a la forêt sur laquelle on pourrait mettre un peu de pression Il aurait attendu le troisième archer elle serait morte Non non mais même sans ça C'est juste que malheureusement il a tiré quand il était là et que la peone était là Il aurait juste dû se rapprocher de la peone et tirer au contact en fait au corps à corps Et là elle était mort aussi même avec deux archers Bon comme convenu en tout cas on est arrivé sur ce torts principal Pour le moment pas de peon qui est prélevé On continue de rajouter des fermes côté Easy Coty qui commence à dessiner une petite banque sympathique Pareil pour celle de Posidon d'ailleurs Comme convenu pour Posidon on mettra un peu de pression au niveau de cette foodline Maintenant on a un musicotique qui se retrouve obligé de faire des tirs ailleurs en défense Pour espérer du coup relâcher un petit peu de pression Attention à Starcha à droite là qui est en train de se faire gérer Voilà donc en vue je trouve un coup qui va être proposé pour Posidon Jusque là c'est normal Cette forêt qui est plutôt safe pour le moment Et ça va cliquer dans pas longtemps pour le joueur Tata Qui devrait peut-être avoir une avance ici sur son uptime Aucun des joueurs qui pour le moment n'a brouette Par contre on a l'up des fermes chez Posidon Ce qui n'est pas le cas à côté Easy Coty Easy Coty qui pourrait cliquer hein S'il annulait tous ses peons Et c'est ce qu'il vient de faire justement Tous les peons qui ont été annulés On cliquera donc Starcha des châteaux maintenant Salut Nerva Salut Pyrive Allez 2 minutes 30 maintenant avant de trouver Starcha des châteaux Et c'est finalement Berber Le Berber qui aura cliqué avant Salut Loco On y revient en tout cas dans ses two lines C'est incroyable De voir qu'on a su repartir au niveau de ses péons Et du coup on vient trouver son premier kill économique là pour Posidon Très bien joué Très 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 bien joué On en a su se montrer malin Peut-être même un deuxième hein Sur un malentendu Attention à la micro quand même Mais Zicotiki se retrouve à devoir défendre maintenant Avec tous ses villageois Ça fait jamais plaisir On aura quand même pris un archer Salut Honey Blux Deuxième archerie qui a été rajoutée Une écurie également pour Posidon C'est intéressant ça Est-ce qu'on fait écurie pour Knights ? Est-ce qu'on fait écurie pour lignes de sang ? Pourquoi pas les deux hein j'ai envie de dire On fait le plus simple défense Donc on va aller chercher mine de rien un petit peu de cavalerie Ouais il y a beaucoup de tirs ailleurs Ça fait du sens Beaucoup beaucoup de tirs ailleurs là chez Zicotiki Donc un petit peu de Knights ouais Même si on reste Même si on partirait par exemple sur l'archer Kitabari On aimera donc trouver lignes de sang bien sûr Mais surtout faire quelques Knights ouais Il y avait l'option atelier de siège qui marchait aussi Très serré pour le moment Même nombre de villageois, même nombre d'armées, même nombre d'unités tuées etc La seule différence c'est qu'on a un kill économique pour Posidon Mais ouais Pour le moment c'est très 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 serré C'est intéressant de voir que Zicotiki n'a pas forcément essayé d'aller trouver un full wall également Il décidera de jouer avec une map ouverte ici C'est intéressant C'est du 2000 délo loco Ça lui va dire à tout Allez on va partir à l'attaque là Crossbow plus 2 d'attaque trouvée côté Posidon Peut-être essayer de profiter d'un petit timing Alors que Charion Elite va être bien sûr proposé du côté de Zicotiki En termes de Knights, est-ce qu'on en a quelques-uns là qui sont proposés finalement ? Ouais Le premier qui va être proposé côté Posidon Continue d'être très 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 passif Côté Posidon c'est dommage C'est dommage On aurait peut-être déjà aimé être au niveau de cette forêt typiquement Ce qui me paraît être l'endroit le plus intéressant à attaquer À être passif comme ça on aurait pu éventuellement perdre des timings Et peut-être se retrouver avec un forum dans cette zone là pour Zicotiki En vrai je pense qu'il y a un forum assez ok à mettre ici On en mettra un autre sur la gauche visiblement Pareil hein Posidon qui va trouver un petit forum supplémentaire dans cette zone L'autre du bois également qui va être trouvé chez le joueur tatar Ouais il y a un move qui peut faire mal ici hein Et j'ai l'impression en plus que Zicotiki ne se méfie de rien On a refait des maisons pour la forme mais Malgré les maisons il y a matière à trouver quelques peons ici avec ses archers hein On a back de pouce en plus sur les archers Donc là ça tire pour le coup très très vite Allez on va voir un petit peu le trade que Posidon peut trouver sur ce move On se rapprochera bien des bûcherons Un péon déjà pris bien instantanément Deuxième également qui va être trouvé Troisième trouvé très très vite Mais pas venu pour rien visiblement 40 civils pour 43 maintenant Le bois également la brouette qui va être trouvé du côté de Zicotiki On va commencer également à jouer les reliques très précoce Sur le play relique là pour le joueur berbère Intéressant Et pour le moment on restera sur du Knights hein En termes de prod Aucun archer de cavalerie sera proposé ici Une volonté de rentrer dans l'économie pour le joueur Tatar Escorté par quelques Knights On est quand même très très bien Si idéalement on peut trouver un plus d'eau de défense et un ligne de sang là On se régoldait là pour Posidon Devant on score pour le moment Le trou qui est fait dans ses palissades Les charières qui pour le moment sont équipés que du plus sain de défense Les Knights qui sont toujours gardés secret j'ai l'impression Il me semble que Zicotiki n'a pas eu l'information de ses Knights Ça pourrait le surprendre hein Même s'il peut se douter que son adversaire en a proposé quelques-uns Les Knights ici peuvent avoir un effet de surprise intéressant Troisième forum pendant ce temps-là qui va être proposé On va venir sécuriser le woodline et une pierre Du côté de Posidon Les archers qui vont essayer de reprendre la colline La colline qui permettra en plus de ça de trade correctement On commence le travail pour les Knights Qui vont pouvoir maintenant le terminer C'est le tonner off On notera le passfinding exceptionnel de jeu Il n'y a aucun coup de Knights qui a été trouvé pour le moment C'est phénoménal Allez heureusement on a quelques moines Côté Zicotiki Des moines qui pourraient éventuellement répondre à ces Knights La micro qui va être ici très 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 importante Les Chariers qui vont essayer de chercher les archers Est-ce que les archers peuvent éventuellement trouver les moines ? Pour le moment on n'a pas la range Attention tout de même Il perdra 2-3 archers là C'est un peu regrettable pour Posidon Alors qu'on essaie de rester au contact de ces Chariers Un moine qui vient de se faire sniper Le deuxième Oh que la fight elle est bonne Là je pense qu'il faut retirer les archers maintenant Les Knights qui vont pouvoir finir le job Attention tout de même Un nouveau moine qui vient d'être arrivé Quoi qu'il en soit le trail est très intéressant La conversion qui va être trouvé évidemment Brou est également qui est trouvé côté Posidon La banque se dessine de plus en plus Est-ce qu'on irait chercher alors peut-être un impérial ici ? Combien de villageois ? 59 Oh c'est peut-être un peu grillé Je vois qu'il y a quand même deux archers supplémentaires Qui sont en train d'être ajoutés On part sur archers de cavalerie à présent Optéferme également qui est trouvé Un peu tôt avec si peu de ville Bah tu diras ça Winchester quand il le clique avec 55 villageois Le Quotan N'est-ce pas ? Allez nouveau forum qui va être proposé Du côté du joueur berbère Ça sera son troisième Troisième TC Alors qu'on va cliquer élevage également côté Posidon On vient dépenser un petit peu toutes ses ressources Petite peine également qui s'offrira à lui Il y a beaucoup de moines quand même non ? Il y en a cinq Bah il a compris qu'il y avait du knight en face Donc pourquoi pas Le problème c'est que si jamais on se l'est fait sniper Bah c'est de la perte sèche quoi En termes de reliques actuellement on en a deux Il y a une relique en haut à droite Aller chercher peut-être Encore une fois un petit timing de saisie là De la part de ces knights Tata On arrivera à prélever quelques tiers ailleurs C'est pas mal du tout Attention par contre les conversions là Qui pourraient peut-être faire la différence On a pris un knight Ce qui est encore une fois plutôt bien joué Pendant ce temps là des archers de cave Qui vont faire un trou dans la palissade Pour aller peut-être aller voir ce qui se passe sur cet or Il y a déjà deux archers de cave sur cet or Séquence plutôt intéressante Il met une belle pression ici Posidon Il met une très très belle pression On prendra également quelques kills économiques visiblement On l'a entendu Au bruit de cette péonne Oh là là Et on est en train de refermer le trou visiblement Oh c'est bien joué ça D'ailleurs on arrivera à convertir également un archer de cavalerie Peut-être se rabattre du coup sur cette péonne A défaut de pouvoir faire autre chose On aurait pu la prendre De justesse Plus de défense Ligne de sang trouvée maintenant pour Posidon Il y a compris peut-être que le play L'archer de cavalerie Qui n'est peut-être pas forcément le plus propice à la situation On essaierait plutôt de partir sur un switch chameau J'ai l'impression Là du côté du joueur tatar Il nous reste éventuellement un peu d'archer de cavalerie Avec lesquels on pourrait rentrer en combo Ce qui n'est pas inintéressant pour le coup Je vois qu'il y a une transition pierre également Qui est en train d'être proposée côté Posidon Il peut être intéressant peut-être de le proposer Avant le berbère Le château Si en plus on peut le faire de manière forward Chez le berbère c'est encore mieux On commence à trouver une belle armée de knights Là par contre pour le zigoti Attention à ce que ça ne dégénère pas Ça ne snowball pas peut-être Avec cette économie berbère Qui peut trouver des knights pour pas cher Ça peut vite 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 snowball Allez on a quelques archers de cavalerie ici Ils vont s'amuser On le voit à hit and run quelques knights Du coup le move qui était proposé par Uzi Koti Va totalement être annulé On est en train d'essayer de catcher justement Les quelques archers de cavalerie ici Pour le moment on a arrêté de produire côté Posidon On trouvera visiblement Ballistic Une technologie qui peut être effectivement importante Le fait est que des archers de cavalerie Il n'y en a pas tant que ça On va plutôt repartir sur du chameau encore une fois là Diction qui vient d'être relancée Merci à toi Solkiel pour le resop Merci beaucoup Allez plus de défense Cliquet côté Uzi Koti Je pense qu'effectivement il est important Plus de défense Très 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 important même Encore 30 secondes Bonjour berbère avance plus de défense Pendant ce temps là on a Ballistic qui pop à l'instant Côté Tatar 106 000 à jouer maintenant pour 91 Sur le plan économique le joueur Tatar qui s'est quand même pas mal envolé 4 TC qui tournent Donc effectivement on est pas mal du tout Le moment du château également qui va être trouvé peut-être pour Posidon La question c'est est-ce qu'on le fait dans l'économie ? Est-ce qu'on le fait en attaque ? Vrai vraie vraie question ici qui se pose Typiquement il y a un château défensif à faire dans cette zone là Qui à mon sens est excellent Protège de minerais Mais également de la devanture de la base Et de la forêt etc etc Donc c'est un excellent château A proposer ici pour Posidon Sur la gauche on le voit Posidon qui tentera un petit move Tineris qui a été prélevé On va reprendre maintenant de la distance Quelques chameaux également qui sont en train de tenter On le voyait des unités un petit peu partout là Et ça sera du coup un château Plutôt forward effectivement sur ce milieu de map là La colline qui sera trouvée Attention aux moines qui pourraient peut-être eux aussi trouver quelque chose Et l'impérial qui est trouvé du côté de Posidon Là où Uzicoti a des années-lumière De se trouver un impérial On a que 21 fermiers qui plus est Les moines qui vont maintenant se retrouver snipés sur des archers de cavalerie Oh là là que c'est bien joué Moins 300 dents encore une fois là pour Uzicoti Une notion de combo qui se met en place gentiment Chameau plus archer de cavalerie Contre un berbère qui fait full knights Autant dire que c'est extrêmement intéressant Une fight qui va être engagée ici On va voir un petit peu comment elle se dessine cette fight là Mais elle a l'air d'être à l'avantage de Posidon Une notion de combo qui fait la différence Attention par contre D'autres knights qui sont en train d'arriver Et là pour le coup on en a beaucoup Il s'agirait peut-être de reprendre un petit peu de distance Peut-être aussi de produire un peu plus Combien des curies on a ici là pour Tatar On en a trois Ouais je pense une quatrième Ne serait pas du luxe Voir même une cinquième On a 1600 de bois en banque Allez on prend la formation de ce château En plus pour Uzicoti Oh attention le run-by peut-être Le run-by qui va être trouvé pour le joueur berbère Est-ce qu'on va pouvoir trouver ici quelques villageois Grâce à ces knights Est-ce qu'on va décider de ressortir également Visiblement oui On est rentré dire bonjour On repartira aussi vite Château qui fait mal en plus On le voit sur la colline avec balistique Il y a des knights qui tombent les amis Sous le feu de ce château Une économie qui est lourdement impactée Sans le château de Poséidon En plus avec l'impérial on va pouvoir éventuellement rentrer dans une tréboire en avance Et même pour le coup bien en avance Charest Abra également qui est trouvé côté Poséidon Et encore 10 secondes Pour trouver donc cet impérial Allez il faut se diriger maintenant pour Uzicoti Je vois que la banque elle se dessine également On va donc pouvoir le cliquer Il va falloir maintenant patienter 2 longues minutes 30 là pour Uzicoti Mais 3 minutes même Que dis-je ? 3 minutes avant de trouver ses premiers trèbes Infernal la situation dans laquelle on se trouve là pour Uzicoti Il va falloir se montrer solide Très... Oh là là c'est une véritable fourmilière sur cet or On a très exactement 40 villageois Mais putain de merde On a 40 villageois sur cet or Ouais du coup je pense que Poséidon va rendre service à Uzicoti En lui en flingant quelques-uns Ouais plutôt un bon move En plus sur l'impérial on a une tactique part C'est pour les archers de Cap Tatar Très intéressant Premier trèbe qui va sortir dans 2 secondes Il est même déjà proposé le trèbe là Il attend juste patiemment en garnison Poséidon le sait hein S'il y a des châteaux berbères Ça laisserait de la place aux archers de Chameurie On n'a pas envie de ça Donc si on peut trouver ces châteaux assez rapidement Ce serait une bonne chose Quelques archers de Cavalier qui vont tenter visiblement un petit move Effectivement sur la gauche il y a quelques P on va aller chercher là Ça pourrait être sympa en tout cas d'y envoyer quelques unités Et on y est Les hostilités qui commencent Encore 1 minute 30 pour le bon berbère là Avant de trouver ses premiers trébuchets On a le plus 3 d'attaque On a également la chimie qui va être trouvée Autant dire que là les archers de Cavalier Vont commencer à picoter les Knights Qui pour le moment sont limités en plus de défense Allez Uzicoti l'a compris hein Le château ici va tomber A priori on peut pas le sauver C'est pour ça qu'on va commencer à en refaire un autre dans le bac Actuellement 20 kills économiques du côté de Poseidon Toujours très actif d'ailleurs avec ses unités On le voit Encore une fois renvoyer un petit groupe d'archers de Cavalier Cette fois-ci sur la droite Toujours dans le but d'aller chercher éventuellement quelques Péons Le château qui va tomber dans maintenant quelques secondes La différence au score fait très mal C'est vrai Ça se resserre un petit peu avec ce passage impérial Mais bon pour autant On est quand même bien derrière la côté Uzicoti Que ce soit sur le plan économique Mais aussi sur le plan de la pop globale 165 de pop pour 200 On a déjà toutes les technologies Côté Poseidon On a la chimie Les trébuchets qui pêchent déjà On va peut-être aller chercher à terme le combo à base du ça Pour Poseidon c'est totalement possible Plus 3 de défense là qui est trouvée On rajoutera également des écuries supplémentaires Château qui est proposé sur la gauche visiblement Est-ce qu'on va pouvoir couvrir du coup ce château C'est la question Peut-être un peu plus d'unités Je vois qu'il est en train de ramener quelques archers de Cavalier supplémentaires Ça peut être intéressant d'aller ramener quelques unités supplémentaires Pour Poseidon Les premiers coups de marteau en tout cas qui sont proposés ici On a toujours pas le plus 3 de défense qui est trouvée sur la Cavalier Berbère On y laisse peut-être du coup Peut-être un peu trop de plumes Côté Uzicoti Surtout qu'en plus maintenant il y a la chimie Sur les archers de Cavalier Autant dire que ça fait très très mal Un petit peu tout seul Il serait peut-être la cible à terme de Poseidon Et le château qui est mis en stand-by Mais je pense qu'on va pouvoir le reprendre rapidement le château là Avec tous les archers de Cavalier qui sont en train de réorienter Il y a peut-être un monde où on va chercher l'archers de Cavalier lourd d'ailleurs Pour le joueur Tatar ici Ouais on irait bien sur cette fondation Il a bien raison pour le coup Alors qu'on a maintenant 3 trébuchés qui sont en train de toucher Un Uzicoti qui mine de rien a réussi à préserver ce château Contre toute attente c'est incroyable Attention pour autant il reste toujours très low HP Les trébuchés qui vont essayer de contester un petit peu tout ça Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'y emmener peut-être quelques unités de Cavalier Sur ces trèbes Je crois qu'on a qu'un monde bombarde également avec Tatar Ça peut être une option Il y a pas mal de chameaux qui sortent de prod là 15 chameaux en queue de production maintenant là pour Poseidon Alors qu'on va justement essayer d'aller run-by Un petit peu les trébuchés adverses maintenant Le château qui est tombé côté Zicoti On le voit il est en train de reproposer un autre juste derrière les décombres du premier 18 d'armée pour 60 les amis je crois que c'est terminé Et effectivement ça l'est Poseidon ici qui rentrera cette première game et qui dominera du coup ce BO Intéressant Intéressant de quoi faire mentir du coup le bon Kuna Belle game Belle prestation là côté Poseidon Patran de Bombard était Tatar Ouais j'avais un doute Ouais j'avais un doute Allez direction la game 2 les amis Archer de Cavalier Lou était d'ailleurs cliqué sur cette fin de game là On était vraiment bien là pour Poseidon C'était 2 games ou plus ma proposition Ouais mais du coup 2 games en vrai sur un BO7 Faut en faire un pari normal quoi HelloFresh qui revient vers moi avec une nouvelle négociation Ah ça ça fait plaisir Ah ça me fume Ça me fume L'odeur de l'argent Ouais Voilà le billet il est pas mal là C'est pas faux Kura C'est pas faux c'est pas faux mais j'ai pas compris leur premier move là Leur premier move Ils m'ont pris pour un con quand même Je trouve Mais là c'est bien mieux Ok bon on verra ça plus tard du coup Allons voir le game ID Est-ce que la deuxième game est lancée Oui Golden Pit du coup Oh ils ont pas mis le spec mode Oh là là ils ont pas mis le spec mode Allo Quelqu'un les a en amis ou pas les gars sur Steam Pourquoi ils ont pas mis le spec mode Justement c'est une bonne question je vais voir ça avec que tout à l'heure Arthurus Mais dans tous les cas il y a toujours matière à se refaire des comptes C'est pas le soucis ça Ça n'est qu'en France France et Belgique Salut Rosan En vrai c'était cool Franchement la première OP elle avait été magnifique Magnifique Je crois que c'est ma plus belle OP ever d'ailleurs C'était magnifique Italie je crois aussi Ouais bah après ils sont un peu partout en Europe et tout Ils sont aussi en Mais je crois qu'à la base c'est Norvée Suédois je crois comme concept Il me semble Ça a été créé là-bas de base Puis après ils se sont implantés un peu partout Ils sont du jour-ci de double long de compte Même adresse Même moyen de paiement ça marche plus Bah je pense que c'est faux Parce que l'OP elle date d'il y a un mois et demi Et ça marchait déjà à cette époque là Donc je vais voir avec eux Ce qu'ils proposent à ce niveau là T'avais pris combien en tout ? 7500 Avant un pot évidemment Mais du coup 7500 ouais C'était pas mal C'est pas allemand ? Non Non je crois pas que ce soit allemand Je crois que c'est suédois Mais je suis pas sûr On est comme ça Bon attendez du coup là On est dans la merde Ah bah non c'est bon Non non on est dans la merde Ils ont pas encore recréé la game là Oh putain Écoute on verra ce qui pioa Mais ça c'est des choses qui peuvent se négocier pour le coup Donc je me fais pas trop de soucis en vrai On est dans la merde ouais voilà alors que moi je suis en contact direct ce qu'il pio tu vois c'est pas la même chose à des news de margou là tu as réussi à les choper ou pas là faut les spammer gros n'hésite pas je vais voir peut-être pour lancer un call discord là ça peut les réveiller à seulement alors très bien c'est pas pourquoi j'ai cru que c'était suédois je dois confondre avec un autre truc merci à toi valou pour les sub merci mec j'ai vu ton message d'ailleurs je sais pas si je t'ai répondu on revient toujours à ses premiers amours sur discord je te remercie d'ailleurs pour ton message mais ouais je crois que je t'ai pas répondu j'ai oublié mais merci beaucoup bon c'est chiant c'est chiant parce qu'en plus les joueurs répondent pas du coup lance marou si tu m'entends là si tu as poséidon en ami appelle le sur steam tu lui lance un tu lui as tu lui lâches un code sur steam s'il te plaît j'ai poséidon c'est bon non tu m'as rep principal non tu m'as non tu m'as pas rep du coup j'imagine quand c'est ça que tu veux le message ouais bien sûr donc où Bon, ils m'ont la re en principe. Ils vont la re, je leur ai demandé s'il y avait un avantage qui avait été pris, a priori il n'y a pas eu d'avantage pris donc ça va la re. Ils étaient à 9 minutes de jeu. Salut Benito ! Désolé pour ce petit problème technique également. Non bah non, on va pas leur faire jouer une game pour rien Endjord. Enfin, si jamais ils l'auraient joué jusqu'au bout et que nous on aurait dû attendre jusqu'au bout aussi, en vrai je sais pas ce que j'aurais fait à ce moment là. Salut Applecap ! Ouais j'avoue c'est pas con, on pourrait peut-être leur demander au moins de se rendre disponible dans un chêne la prochaine fois ouais, pour éviter ce genre de bavure. Et salut du coup Shulk. Mais bon, je fais peut-être un peu trop confiance aux joueurs visiblement. Ah 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 ! Salut 53 Drillain ! Il manque plein de règles dans ton handbook. Quelqu'un qui a envie de tricher peu en soi. Comme quoi par exemple Shulk. C'est à l'heure que l'homme n'a tricule pas. Non bah on l'avait eu qu'une fois ce problème Dragon du Serre avant. On a eu une fois le problème parce que c'était Bongo ou Banzai. Je crois que c'était Banzai qui faisait pas ses lobbies correctement. Puis bon bah là visiblement c'est Posidon mais c'est pas grave. MDR Caput ! MDR ! Allez ça y est on y est Golden Pit ! 130 secondes de délai ! Salut à toi Chris ! Se faire backseat par exemple. Ouais mais bon après, enfin oui, là dessus je suis d'accord Shulk. Et c'est pour ça que bah... Mais tu sais, enfin le gars qui est en vocal sur Discord pour éviter le backseat par exemple. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller sur un TeamSpeak en parallèle ? Sur un Skype ? Sur un Messenger ? Tu vois ce que je veux dire ? En vrai, tu pourras toujours tricher en vrai si tu veux tricher. Donc bon... C'est ça Nikofak. En gros on va avoir 2 minutes 30 de retard sur leur game à eux qui jouent en temps réel. Mais bon c'est pas grave, on est pas pressé de toute façon. C'est la dernière donc on la savoure. C'est la dernière des qualifiers. Et après on retrouvera le Gorilla Rumble pour le Main Event au mois prochain. 9, 10, 11 décembre. D'ici là on aura du Warlords. On aura également un nouveau tournoi à la qualité annoncée aujourd'hui à 100 000 balles. En LAN également en Allemagne. Qui lui fait des qualifiers début décembre. Et Main Event je crois à la mi-décembre. Un truc comme ça. Bah tant mieux Cy, ça t'a aidé. Tant mieux tant mieux. Le BO a déjà commencé ? Oui, il y a actuellement 1-0 pour Posidon. Pas de soucis, et la game se lance dans une seconde. Allez, désolé pour ce petit temps d'attente les amis navré. Mais bon on va balancer, c'est de la faute de Posidon. Réglez ça avec lui. Quel est ce toujours à 100 patates ? Nous dit Jean-Georges de la Loutre. Ce toujours à 100 patates ? Incroyable. Ce tournoi j'imagine ? C'est un tournoi qui a été annoncé aujourd'hui. C'est en partenariat avec la Dreamhack Allemagne. De ce que j'ai cru comprendre. Apparemment des infos de couloirs que j'ai eues, avant ils étaient orientés sur Starcraft 2. Apparemment Starcraft 2 ça bat de l'aile un petit peu. Ils ont essayé de se rabattre sur Age of Empires 2, une qu'on est comme ça. Donc du coup on aura une LAN à 100 000 dollars en fin décembre. C'est cool. Alors qu'on aura deux maisonnettes autour de ce forum là, du côté de Posidon. Qui aura pris les Britons donc. Briton-Bourguignon. Avec un Militien qui sortira ici. Il a un l'hydrage du coup côté Posidon. J'imagine que dans sa strat il espère avoir des Militien dans ses tentes. Ce serait d'autant plus. Intéressant. En offline le tournoi. Euh non non c'est en LAN. C'est en Allemagne apparemment. Avec 8 spots. Donc très sélectif. On aura certainement les meilleurs joueurs du monde. C'est le deuxième tournoi en cash price de l'année. Exactement ouais. Ça va être toi Marcus. Mais je sais pas qui organise ça. Je sais pas si c'est la Dreamhack directement qui organise. Ou si c'est quelqu'un de la communauté Jeff Empires qui l'organise. Avec le soutien ou le support de la Dreamhack. Je sais pas du tout. Pour vous donner un ordre d'idée. La Dreamhack c'est une organisation de LAN. Qui évolue sur plein de jeux. Counter Strike etc. Et en fait ils ont des éditions dans plein de pays différents. Il y a la Dreamhack. Il y a la Dreamhack. Bah il y a même la Dreamhack française. Qui se joue je crois à Marseille si j'ai pas de conneries. Une connerie comme ça. Ou à Aix-en-Provence. Je sais plus. Ou à Montpellier. Bref dans le sud. Il y a la Dreamhack. Dreamhack Stockholm je crois. Dreamhack Suède. Je sais plus trop là. Bref. Plusieurs éditions de ce tournoi dans différents pays. Ça va être compliqué d'avoir sa place pour si tôt du coup. Bah les qualifiers vont être relevés hein. Ça c'est clair et net. Les qualifiers vont être très 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 relevés. Je pense pas qu'il y aurait des invités là. Tout le monde va faire des qualifiers. Mais à mon avis du coup bah. Tu vas te retrouver avec Duera en qualifiers et des trucs comme ça. Ça va être assez violent ouais. Allez on a un tirailleur, un lancier et un militien. Visiblement côté Poséidon. Il y a deux invités. Ok. J'avais pas vu ça. Invité par rapport au Warlord j'imagine. Prestation Warlord. Lire et Tato. Ok. Par rapport au Red Bull alors j'imagine. On va poser donc qui défend ici avec ses quelques unités. Encore trop tôt pour cliquer. Va falloir attendre encore un petit peu. On va claquer un petit moulin à côté Zygoti. On va finir le rabattage de serre également pour Zygoti et puis on sera bon. Alors que le rabattage de sanglier ici c'est un petit peu mal passé. Mais on a glitché avec la maison gentiment. On va enlever mon manteau c'est ce qui fait chaud là. Bon finalement on a trouvé que peu de dégâts. J'ai l'impression pour Poséidon avec son militien là. Strat qui a peut-être pas marché comme prévu. Pourtant il n'y avait pas métier à tisser côté Zygoti mais on a su défendre correctement. Petite anecdote. On a recommandé à Poséidon avant la draft de ne pas battre Golded Pint. Regarde j'ai prévoyé de le faire. J'espère que ça va lui porter chance sous du Caput. Ok. Et pourquoi du coup ce conseil Caput ? C'est quoi la raison derrière tout ça ? Bourguignon sur cette map c'est souvent c'est... Non pardon. Bourguignon sur cette map assez ouverte c'est normal. Ou habituellement c'est plus fermé que ça. Mais souvent sur cette map là tu arrives à trouver le full wall en vrai Kun Kun. C'est pas si compliqué que ça que de trouver un full wall sur cette map. Salut mon petit RobDead c'est gentil mec merci. Merci beaucoup. Alors on va proposer une petite caserne côté Zygoti. Ouais ok je comprends Caput. Je comprends je comprends. Poséidon en tout cas qui vient tirer on le voit des grands balls. L'idée c'est vraiment vraiment d'être full wall j'ai l'impression à terme. Ça va jouer le Féodal quand même un minimum j'ai l'impression. Surtout du côté du Zygoti qui up pour le coup très tôt. Oh et ça partira du coup sur l'ouverture écurie. C'est rare hein. Rare de voir des ouvertures écuries sur cette map là. Mais pourquoi pas. On devrait pas cependant s'acharner sur la production de scouts. Parce que bah on le voit le full wall est en train de se trouver côté Poséidon. La fenêtre pour masser quelques scouts et rentrer après dans l'économie elle serait très fine là. Chez Zygoti. Non j'ai juste vu une photo Clairegan mais j'ai pas vu la vidéo. Cap Dubois également qui va être trouvé pour genre Bourguignon. La deuxième. On va s'en aller attention. Quelques unités qui sont en train d'arriver. On va pouvoir défendre sans trop de difficultés. Ce serait intéressant de fermer je pense ici quand même assez rapidement là pour Poséidon. Bord de map a été trouvé également. Et une archerie pour Jean Britton sans aucun problème. Sans aucune surprise. Le wall qui va être également donc prolongé ici. Alors que d'autres scouts sont en train d'arriver au fur et à mesure. D'autres scouts également sur ce milieu de map on a maintenant 3 scouts. Côté Zygoti. Côté Zygoti. Le lancer qui est tombé ça c'est pour le coup assez intéressant. Est-ce qu'on peut éventuellement maintenant défendre avec le scout de Poséidon et son petit lancer ici. On l'a dit la fenêtre pour rentrer ici elle était très petite pour le coup. On va quand même essayer d'y rentrer dans cette économie. Attention tout de même. Attention tout de même parce qu'il y a du lancier de plus en plus notamment. Pendant ce temps là le wall qui est en train d'être trouvé côté Poséidon. Deux lanciers. Quelques archers qui vont commencer à voir le jour. Dommage par contre on aurait peut-être pu anticiper ce move là pour Poséidon. Et ça pourrait du coup lui faire perdre un péon ici. Mais le micro des scouts en plus. Ouais c'est bien joué. Très 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 bien joué. Ça aurait pu être évité je le redis. Salut Chris Prols. Pendant ce temps là un Zygoti qui encore une fois ne vient pas forcément rusher ses walls. C'est étonnant. C'est étonnant c'est étonnant. Parce que pendant qu'il met toute cette pression il aurait pu par exemple aller trouver un wall. Salut Mathieu. Invisiblement on va tenter un petit move du coup. Il a bien raison ici Poséidon. Il y a suffisamment de lancers en défense pour défendre. Les scouts sont de HP. On va essayer d'aller contre attaquer un petit peu sur un timing. Ça peut être intéressant effectivement. Il pourrait passer entre cette forêt et raterrir sur les baies par exemple. Salutations de youtube à rebazone-bazempire merci pour toutes les redifs que tu nous partages à nous les gueux. Merci à toi l'agriculteur. L'agriculteur au logiste. Merci pour ce resub. Dommage on aurait presque plus tué le cerf ici en rebattant cette nourriture. Un petit peu regrettable. On passe exactement par là où je l'avais indiqué. Entre ces deux forêts. Du coup un timing pour aller reprendre un petit villageois. Mais cette fois-ci c'est Poséidon qui viendrait prélever peut-être un villageois. Dommage on n'a pas fletching ici. Et on va peut-être même perdre le timing finalement. Bonjour. Et du coup on se sent obligé de claquer une tour en défense côté Easy Coty. C'est dommage parce que s'il avait volé il n'aurait pas été obligé de subir comme il le subit actuellement. Un petit peu regrettable je trouve. Pour l'instant on a la production d'archer qui est un petit peu interrompue côté Poséidon. On va essayer d'aller trouver une forge pour en plus un attaque j'imagine. 19 péons la nourriture. Ferme et cueilleur compris donc. On va trouver un uptime en tout cas dans pas longtemps peut-être. Alors qu'on y revient sur ces bêtes visiblement pour Poséidon. Qui mettra une pression intéressante. Mais pour autant toujours pas de péons trouvé. Je l'ai. Merci à toi Kebabistou pour le Griff Lab. Merci beaucoup mec. Oh non c'est sûr qu'avoir forcé la tour comme ça c'est intéressant pour Poséidon. Pas dramatique pour Easy Coty mais bon. Il pourrait éventuellement se chauffer à prendre de la pierre. En tant que bourguignon par exemple. Ça serait totalement sensé. Une banque en tout cas qui se dessine fortement. On va cliquer côté Easy Coty. On va cliquer dans très peu de temps. 700 de nourriture sur les 800 demandés. Aucun des joueurs qui pour le moment n'a la brouette. Pas mal de péons en queue de prod. Si on les annule on peut cliquer là côté Poséidon. On va aussi opter pour une deuxième archerie visiblement. Avec deux archerie chez le briton on va pouvoir produire très vite pendant cette transition. Allez ce serait intéressant de l'annuler là. D'annuler ces péons Poséidon. Je vous le redis si tu les annules tu peux cliquer derrière. C'est dommage on perd du temps. On perd du temps alors que Easy Coty lui a cliqué comme convenu. On forge également qui va être ajouté pour le joueur bourguignon. Et ça y est l'âge des châteaux qui est mis en queue de production du côté de Poséidon. On va donc pouvoir se diriger vers l'âge suivant. Quel va être le plan de jeu maintenant ? Je pense quand même qu'avec deux archeries il y a une volonté d'en foutre partout. On va trouver une masse d'archers peut-être sans servir pour contrôler le milieu. Et aller mettre de la pression du coup chez le bourguignon. Ça va être quelque chose d'assez intéressant. Alors qu'on viendra cliquer fletching côté Easy Coty. Continue visiblement de partir sur Tirailleur ici. Nouveau timing qui va être saisi ici de la part de Poséidon. Ouais c'est bien joué ça. C'est très 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 bien joué. C'est un BO qui est serré. Certains pensaient en tout cas que Easy Coty allait marcher sur l'eau durant ce BO. Les amis Poséidon ici vient nous montrer complètement que c'est pas le cas. Ça joue bien. Ça joue très très bien. On y revient également avec quatre nouveaux archers. Heureusement les Tirailleurs sont présents en défense. Pas le plus simple défense par contre sur ces Tirailleurs mais on le voit ça suffira largement à repousser ces quelques archers. Pendant ce temps là on va uper dans 50 secondes côté Poséidon. Moins de 10 secondes pour Easy Coty. Qu'est-ce qu'on fait sur ce début d'âge des châteaux ? J'imagine Tirailleurs d'élite hein. Sinon on n'aurait pas forcément refait durant cette transition. Il n'y a qu'une seule écurie pour le coup qui a été trouvée. Oh là là et on rentre en force dans cette économie. Avec un timing qui serait pour le coup très intéressant sur ces quelques mineurs de pierre. Ouais c'est un coup dur hein. C'est un coup dur parce que c'est un nouveau pion qui tombe ici. Ouais. Très 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 bien joué. On a des Tirailleurs au milieu de la map. Où sont les autres ? C'est la question. Ils sont là. On va profiter d'un timing pour faire un forum éventuellement côté Easy Coty. Attention à cette tour qui pourrait peut-être aider à protéger quelques villageois. On va toujours avancer en force pour les archers de Poséidon. Voilà la petite trappe qui est proposée pour ces villageois. Peut-être afin de leur sauver la vie. A priori pas de pion de HP. C'est des archers qui vont donc à priori mourir. Pour autant la pression elle est réelle. Très 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 importante la pression là que Easy Coty est en train de subir depuis maintenant un petit moment. On va également trouver un marché. Peut-être se racheter 100 de pierre pour Easy Coty. Ouais c'est exactement ce qu'il vient de faire. On va du coup essayer de viser un autre château. Un autre forum pardon j'ai l'impression. La question c'est où on le ferait ? J'ai ma réponse ça sera donc ici. Très bien. Grosse beau toujours dans l'économie hein. Attention à ça. Plus de l'attaque également trouvée côté Poséidon. L'up du bois. L'up de l'or. Extrêmement intéressant. Un height qui aura été trouvé également dans cette compo. Forum sur le milieu de la map. D'autres archers qui sont en train d'arriver. On est bien. Roger Britton on est extrêmement extrêmement bien. Et merci à toi le T-Max pour l'horisub. Le trou qui va être fait. On va pouvoir rentrer du coup par là. Heureusement on a sécurisé cette zone avec tour et forum. Donc a priori ça devrait être ok je pense pour Easy Coty. Troisième forum également proposé par le joueur Britton. 41 000 pour 44. 8 d'armée pour 14. Le tout à l'avantage donc de Poséidon. Très 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 intéressant. Est-ce que derrière on se chaufferait ? On va rajouter peut-être Atelier de siège au niveau de ce plateau là. Ça pourrait être fort hein. Commencer à aller pusher peut-être le forum du joueur Bourguignon. Ça pourrait être très 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 fort. Bon là c'est Ter également qui va être trouvé. Va-t-on avoir un remake de la game d'hier nous dit Honalvel. De quel game en l'occurrence ? Il jouerait vraiment bien Poséidon nous dit Caput. Ah totalement il joue bien. Bien plus que la dernière fois où on l'avait vu jouer. Je sais plus contre qui il avait joué la dernière fois. Moi je me rappelle surtout de la game de son BO contre Caput. Je me demande s'il avait pas joué contre Melo. Je sais plus. Non pas contre Melo. Je me rappelle plus. Contre Bongo peut-être. Peut-être jouer contre Bongo ouais. On arrivera à prendre quelques peons en tout cas. 50 villageois pour 53. Le jour Bourguignon qui continue de rajouter quelques fermes. Pour autant que très très peu d'armées. Même pas tiers d'élite ici. Côté Zucotti. Par conséquent très 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 compliqué. Les moines pour aller chercher des conversions sur des archers britons c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Uzi un peu replié sur lui-même. Il a quand même pas mal d'espace en vrai. Ça va. Il y a Totech qui va être proposé côté Zucotti. 20 d'armée pour 12. Sur le plan économique c'est sensiblement la même chanson. Les up sont les mêmes. On a quelques scorpions qui vont se rajouter du coup à la compo de Zucotti. Est-ce que ça va suffire peut-être à repousser ces archers britons ? Quelques conversions d'archers on le voit sont en train de se manifester. On partira sur un play moine scorpion pour défendre tout ça. C'est intéressant. C'est original. Bon peut-être d'un atelier de siège côté Posidon je ne sais pas. Je vois qu'on est en train de miner de la stone. Peut-être qu'à terme on aura un château forward dans cette zone-là sous couverture de crossbow. Ça peut être un plan de jeu. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà envie de commencer à rajouter un petit atelier de siège là ? Je vois que marché ici sera proposé. Ok toujours pas d'université visiblement. Attention parce qu'on est rentré quand même un pour quelques archers là. Viendrait à accentuer un petit peu la pression. Quelques fermés qui maintenant ne travaillent plus. Des fermes qui ont été perdues effectivement du côté de Uzykoti. Beaucoup ont été refaites dans le bac cependant. Ouais bien joué ça ce petit coup de scorpion là. Très très bien joué. 17 d'armée pour 23 à présent. 67 villes pour 72. J'ai du mal à comprendre pourquoi Posidon ne rajoute pas d'armée chez Uzykoti nous dit Keldrogan. Et bah peut-être qu'il préfère se focus sur l'économie. J'en sais rien sur la macro. Mais bon pour autant. Je pense quand même qu'un petit atelier de siège aurait pu être pas mal. Je maintiens cette idée. Commencer à aller pocher. Chercher ce forum. On prend le contrôle de deux pierres en plus de ça. Le milieu encore une fois qui est dans les mains de l'agresseur. Ce qui est totalement normal sur cette map. Alors qu'on est maintenant à 534 de pierre. Est-ce que ça serait pas le moment du château justement ? C'est la question. Cher Etabra qui va être trouvé bourgeois bourguignon. Une belle économie hein. Une belle économie hein. Idéalement on aimerait un château quand on est bourguignon. Va falloir à terme peut-être trouver une réponse à ça. Pour le moment on récupère un petit peu de pierre. Et effectivement. Le château qui va être proposé de la part de Poséidon. Certainement peut-être dans cette zone-là. Voir ici. Le but étant de deny peut-être les deux pierres. On est en tout cas en train de s'y ramener. On le voit avec quelques archers là. On va sanctionner quelques péons. L'impérial qui serait trouvé peut-être chez les deux joueurs. Pas encore balistique par contre sur les archers de Poséidon. Oh il est timide. Il est timide ce château. Celui-là aussi il est timide. Pourquoi on le ferait pas ici ou là ? Allez tirailleur d'élite plus. Un défense trouvé côté Zicotti. On va partir sur un petit peu de tirailleur ici. Il s'agirait de cliquer l'impérial dans pas longtemps par contre pour le joueur bourguignon. Si on veut avoir ses chances dans cette rencontre. L'impérial qui sera trouvé côté Poséidon. Petite avance du coup sur l'optime qui n'est pas négligeable. Bien au contraire. C'est cliqué côté Zicotti. On a donc 20 secondes de retard. Entre 20 et 30 secondes de retard sur son adversaire. L'université qui a enfin été trouvée. Trouver j'imagine balistique dans les prochaines secondes de jeu. Compliqué quand même. Très 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 compliqué. Et j'aime beaucoup par contre. Toutes ces petites maisonnettes. Ces petits outpostes etc. Au milieu c'est standard. Mais le fait de l'avoir fait ici aussi. Je trouve ça intéressant. L'université proposée également côté Zicotti. Je pense qu'on va aller chercher balistique pour les terriers. Très certainement. Je ne sais pas trop comment on s'en sort ici pour Zicotti. Je pense qu'il va falloir compter sur des canons de bombardes. Tirailleurs, chimie, canons de bombardes. Et du coup essayer de pousser le château et les trébucher avec des canons de bombardes. Je pense que ça va être le plan de jeu ici. Il n'y a pas 36 000 solutions je pense de toute façon pour Zicotti. Salut Eugène. Ça c'est intéressant ça. Posidon qui fait une transition. On est en train de cliquer ravitaillement ici. Du coup la transition proposée ici pour le joueur briton. Après le siège également qui est en train d'être proposé côté Zicotti. Comme convenu on va essayer de les trouver je pense des canons de bombardes. Il nous reste un petit peu d'or. Il va falloir y faire très attention à comment on a investi cet or. Parce que la moindre erreur de micro peut être fatale. Des archers britons en plus qui pourraient sniper des canons de bombardes bien plus facilement qu'avec une autre civ. Allez on y est. Plus 3 d'attaque qui va être trouvée du côté de Posidon. Premier trébucher également qui vont commencer à voir le jour. C'est cliquer également. C'est trouvé en tout cas côté Zicotti. On trouve la chimie instantanément bien sûr pour le joueur bourguignon on l'a dit. Il va lui falloir des canons de bombardes là. Son seul échappatoire c'est ça. Des canons de bombardes. Trouver ce château. Récupérer le contrôle de cette pierre. Et mine de rien c'est un plan de jeu qui va mettre du temps à se mettre en place. On a également imprimerie qui est en train d'être trouvée côté Zicotti. L'économie qui pour le coup est quand même assez vulnérable. Si à terme on peut trouver une contre-attaque là pour Zicotti ça pourrait être pas mal. Pour le moment ce n'est pas possible on a que 22 tirs ailleurs pour le joueur bourguignon. Alors que le premier trébuchet Britton est en train de toucher on le voit. Chimie qui va être trouvée dans maintenant 30 secondes côté Zicotti. Il continuera de rajouter également des casernes et reliques qui vont commencer à être jouées. Deux reliques maintenant pour Poséidon à terme. Au moins une relique côté Zicotti. Les autres postes dont on parlait tout à l'heure sur la gauche ils vont être utiles ici. Normalement Poséidon qui devrait se rendre compte qu'il y a des villageois qui sont en train de se faire la malle. Ferveur également qui va être trouvée. Et on va opter du coup pour un petit monastère ici. Désolée de chaparder du coup ces reliques j'imagine. Pourquoi pas peut-être prendre un... Oh... Oh c'est intéressant ça. Ce château là pour Poséidon. Pourquoi on le fait ici le château ? Très 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 curieux. Très... Alors on a vu les pions certainement partir mais pourquoi on réagit par un château comme ça je ne comprends pas. Est-ce qu'on aurait pas plutôt envie d'avancer avec un château typiquement sur ce plateau. Prenant de plus en plus de contrôle map. On partira en tout cas sur une transition champion côté Poséidon. C'est donc pour ça qu'on a avec l'Ikera Vitaillement des champions qui seront à terme prouvé en combo donc avec ces archers. On a également un marché qui va être proposé là-bas pour Zicoti. Intéressant. Allez les cannes bombardes. C'est une séquence qui est très déterminante les amis. Moment charnière de cette game je pense. Les cannes bombardes du Zicoti avec les moines. A voir ce qu'ils vont être capables de proposer. On a des tirailleurs qui commencent à trouver l'arène sur les crossbows. C'est plutôt intéressant. On arrivera également à prendre l'un des deux trèbes. Plutôt bien joué. On a perdu un canne bombardes j'ai l'impression par contre. Certainement un tribuché qui s'en est chargé. Ah non pardon on est juste derrière. Je n'ai pas fait gaffe. Mon astère également qui va être proposé sur cette relique. Malheureusement celle-ci a été totalement totalement denied. On le voit. Le moine qui est d'ailleurs en train de la ramener. Plutôt bien joué de la part de Posidon. Il avait bien perdu un BBC. Ok my bad. Je croyais que c'était autre chose du coup. En tout cas on va récupérer de l'accès à la pierre là. Dans pas longtemps normalement pour Uzzikoti. On a encore une fois un petit peu d'or en banque. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer avec cet or ? Là en vrai de vrai je me demande s'il faudrait pas commencer à envisager quand même quelques cavaliers. Parce que les champions vont faire mal en fait. Les champions vont faire très mal. Est-ce que c'est pas le moment ? Le problème c'est qu'on a pas la lecture de jeu là pour Uzzikoti. On le sait pas que ça part sur champions. Ou que c'est la volonté en tout cas. Et les archers Longbomb le bois britanniques là. Qui sont vraiment vraiment infernaux pour ces camions de bombardes. On va essayer de décrypter d'un timing pour aller récupérer du contre-lap. Le problème c'est que Posidon il a énormément de pierres en banque. A tout moment on répond par un château. Surtout qu'il y a des unités et des outpostes. Donc l'information on va la prendre très facilement pour Posidon. Et encore une fois attention à la micro hein. Attention à la micro sur ces 40 bombardes. Form qui va pouvoir être opposée en principe. Pour combien de temps c'est la question on l'a dit hein. A tout moment on a un Posidon qui prend genre 15 villageois et qui fait un château ici hein. Salut pas on est là pour le coup à Uzzikoti. Contre le set zone qui pour le moment est maintenu par Posidon. On se montre quand même assez dérangeant on le voit. Ça riposte bien. Ça riposte même très 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 bien. Et le fameux château hein. C'était évident hein. C'était évident. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose maintenant côté Uzzikoti ? Est-ce que les moines vont pouvoir apporter une éventuelle réponse au château britannique qui est en train d'être posée ici ? A priori non. On va du coup reprendre de la distance je pense pour ces villageois. On n'aura pas pu récupérer malheureusement beaucoup d'or ici. Les camons de bombardes qui sont d'ailleurs en train on le voit très orientés aussi. On a compris qu'ici cette zone elle était un peu trop dure à aller chercher. Peut-être du coup qu'on va essayer d'aller trouver le château hein. On a maintenant 4 camons de bombardes pour le genre briton. Il y a peut-être des choses à tenter ici. Merci à toi Artix pour le 20ème mois merci beaucoup. Allez on prend connaissance de ces fantassins épais à deux mains là. Pour Uzzikoti comment on va s'adapter c'est la question. Je vois qu'il est en train de cliquer écuyé maintenant de son côté également. En dessous de la colline pour prendre cette fight c'est loin d'être incroyable. 45 derniers pour 50, 105 villageois pour 141. Sans point économique le genre britannique en tout cas est bien devant. Le plus de défense qui manquait peut-être un petit peu là sur ces fantassins épais à deux mains. Pas dramatique on serait éventuellement en mesure de les refaire. Mais par contre attention le château qui va donc tomber. Et l'or qui se trouve à côté qui va pouvoir être récupéré maintenant pour Uzzikoti. Ok 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 ok. Attention à ces trébuchés qui continuent de toucher. Maintenant c'est une zone morte ici qui est en train de se faire toucher donc c'est pas forcément très grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6 camons bombardes qui sont trouvés maintenant côté Uzzikoti. Toujours en combo avec quelques tirs ailleurs. On trouve des trades plutôt intéressants là sur ces dernières secondes de jeu. 44 d'armée pour 38, 150 de pop pour 180. C'est un véritable bordel. Un micro ça doit être absolument infernal. Canonie à main également. Qui effectivement sont proposés. On avait des archeries déjà en place. C'était forcément certainement la meilleure réponse possible pour Uzzikoti. Canonie à main pour les fantassins épais à deux mains. Est-ce que la terme on peut trouver château c'est la question. Ça clique fort en tout cas les amis sur cette deuxième game. C'est un BO qui est très 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 serré. Alors qu'ici on a un Knight. Qui visiblement a découvert le poteau rose. Monastère qui n'avait visiblement jamais pu permettre à Uzzikoti de prendre cette relique. C'est un petit peu dommage. Attention tout de même. C'est champion bientôt là dans moins de 30 secondes même. Ils vont pouvoir peut-être avoir accès à ses tirs ailleurs. Mais attention encore une fois on l'a dit. Il y a quelques Canonies à main qui rentrent en combo. Là du coup on le voit on arrive quand même mine de rien à en prendre beaucoup. Attention Poseidon on n'a pas trop donné quand même d'unité ici. On a donné je trouve un peu trop d'unité. Alors que champion pop maintenant à l'instant. C'est un petit peu regrettable. Un petit peu regrettable. Heureusement on a l'or. On peut se permettre de faire ce genre de bavure. Beaucoup moins impactant économiquement. 44 d'armée pour 46 toujours. On reprendra une grosse production de champions là côté Poseidon. Avec maintenant 14 unités en fait de production. Côté Uzzikoti c'est un peu plus compliqué. On arrivera cependant à reprendre un petit trébuchet. Mais ouais. Le push qui paraît quand même assez compliqué là. En termes d'or c'est compliqué. On a plus de 40 bombardes. Il va falloir en refaire. Peut-être aussi trouver des séquences de Haras pour Uzzikoti. Là typiquement on le voit Poseidon. C'est ce qu'il fait. Très très bon Haras qui est proposé par le joueur britannique. Qui vient impacter du coup encore plus l'économie du Zikoti qu'elle ne l'est déjà. Ça joue bien. Continu de bien jouer. Le bombardes qui sont en train d'être proposés. On le voit. On a deux. Deux pour peut-être aller chercher du coup ce château central. Pendant ce temps là attention les champions qui sont en train de revenir. Qu'elle avait quelques péons. On a maintenant 77 villageois côté Zikoti. L'économie n'est plus au go fixe du tout. C'est compliqué. Il faut du forum. Il faut du forum. Malheureusement l'économie elle est extrêmement vulnérable. Il n'y a aucune défense. On a perdu également la relique qu'on avait côté Zikoti. Et on en a quatre maintenant côté Poseidon. Je pense que c'est terminé malheureusement. Pour Zikoti. Il va falloir faire la différence sur la troisième game. On se fait dominer actuellement 2 à 0. C'est assez incroyable. Château qui va être proposé encore une fois là pour Poseidon. On va la finir cette game je pense. Plus grand chose à aspirer pour Zikoti. 85 de pop pour 177. Nouveau château également qui va être proposé sur le plateau. Ouais 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 ouais. Le plan de jeu était solide. Ça a bien joué côté Poseidon. Franchement. Je pense que même Zikoti ne s'attendait peut-être pas à un tel niveau là chez Poseidon. Pour autant on continue de pêcher. Pour le joueur Bourguignon. Il nous reste quelques ressources. Pour autant 58 à joie. On a que deux forums. Côté Zikoti autant dire que c'est compliqué de reboomer dans ces conditions. On a tout juste la pierre pour en refaire un autre. On est parti pour aller chercher quoi une relique là j'ai l'impression pour le moine de Zikoti. Malheureusement on pourra pas. Château ici qui viendra la couvrir cette relique. Elle est perdue pour toujours a priori. Ça finira par call du coup. Les amis. On a un Poseidon qui mènera donc 2 à 0. Ce BO. C'est complètement fou. Complètement fou. Il va falloir se réveiller là pour Zikoti. Éviter d'en perdre une troisième. Ça serait le pire des scénarios. La game du 2-1 elle est importante là. On l'a déjà mentionné lors du BO qu'apoute la haïti. Mais pour le mental c'est vital que de aller chercher la troisième game là. Côté Zikoti. Zikoti favori sur le BO à la base. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça a donné quoi qu'apoute la haïti ? Bah c'est la haïti qui a gagné 4 à 1. 4 à 1. Et la cote côté position du coup c'est 19%. Il y a un gros 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 hold up en cours là j'ai l'impression. Il y en a qui doivent commencer à pas être bien le midi plaf. Oh la la plaf attention à pas trop te la péter quand même. C'est à quoi se faire rattraper par le karma ça. Attention, attention. La prochaine game les amis se lance dans 85 secondes. Sand Forest. 1 côté Poséidon. Hongrois. Côté Zikoti. Bon matchup. Très très beau matchup. Une minute 5 de délai. C'est toujours la cote la plus haute qui l'emporte depuis lundi il nous y aura pas le 15. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Tu as raison. Faut hier c'était la plus faible. Qui a gagné hier ? Qui a gagné hier ? Qui a gagné hier ? Dfx qui a gagné ? Il jouait contre qui ? Il jouait contre Banzai. Ah ouais. C'était peut-être lui qui avait la meilleure cote. Enfin la plus basse ouais. Mais globalement les paris de banane en ce moment c'est chaud je trouve. Entre Warlords et le Gorilla Rumble. Il y a quand même eu quelques surprises. Même aussi durant le Red Bull. Il y a eu quelques surprises mine de rien. Allez on y est. Mysterio versus Ninkov par exemple. Entre autres ouais exactement. C'est bon petit debug. Allez deux tentes. Deux tentes. Côté... Enfin côté Posidon mais aussi côté Zicotti du coup sur cette troisième game. On va voir ce qui en sortira. Matchup 1 Hongrois on l'a dit. C'est des Civ qui scouts rushent extrêmement bien. En gros ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vu ici. Parce qu'ils étaient souvent bannis. Pour le coup. Dans les drafts. Mais sur cette map là c'est vraiment très fort en gros. Les scouts qui coûtent moins cher. C'est d'un confort sans nom. Avec le plus simple attaque qui plus est. Qui... Qui s'applique dès le début de la chevaudale. A la fois sur les scouts mais aussi sur les lanciers gratuitement et automatiquement. C'est... C'est vraiment magnifique. Et en plus un excellent leg game. Non non du tout Lord. Du tout. Bah non. Tu doutes bien. On va pas faire une finale en BO3. J'annonce le format du main event tout à l'heure. Après le BO les gars. Je... Je présente les settings. Finale en pile face. Exactement. L'option main event elle est pas à jour. L'option main event. La rubrique main event sur le site elle est pas à jour. Je suis en train de faire des tests là. Qu'est-ce qu'il nous fait ici que ce village voit le bon Poséidon ? T'es en train de chercher une forêt ou quoi ? Trop bizarre. Quoi qu'il en soit on va refaire un petit camp de bûcheron ici. On va bientôt voir ce qui va sortir de ces maisonnettes. Un militien qui pour le moment verra le jour. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant parce que ça peut chauffer du coup à rajouter des casernes. Et Poséidon j'ai l'impression qu'il les aime bien d'ailleurs ces casernes. Selon ce qui sort de ces éventuelles tentes. On a maintenant un lancier qui est proposé ici ok. Alors que pendant ce temps là le sanglier est rabattu. On va claquer un petit moule à un côté Easy Coty. Lui pour le moment défendra j'ai l'impression avec ses unités. Peut-être essayer de jouer de manière un peu plus safe maintenant. On va se rabattre un petit cerf. Deux joueurs qui finalement défendront pour le moment pas de casernes côté Poséidon. On va se tourner alors sur le plan de jeu initial qui serait certainement un scootrush. Très beau rabattage de cerf côté Easy Coty. Deuxième sanglier qui est en train de se rabattre également gentiment. Tout est bien joué. On a que deux bûcherons. Alors ça c'est intéressant côté Easy Coty. On a que deux bûcherons. Ça veut EP tôt ça j'ai l'impression. Ça veut EP très tôt. 18 villageois. Est-ce qu'on irait EP sur un 19 villageois peut-être ? Je sais pas si on aurait assez de nourriture pour cliquer là. On a fait EP déjà ou pas ? Non on a pas fait EP donc on peut peut-être lancer EP juste après ce péon. Ouais c'est ce qu'il fait EP 19 villageois du coup. Waoua c'est des games intéressantes. C'est deux games qui se finissent sur l'impérial. En vrai Felydus donc... Pour le moment c'est un BO qui malgré le score est serré. On rappelle c'est un BO7. Premier arrivée à quatre victoires. Il faut le cliquer en tout cas pour les deux joueurs au même moment. 19 villageois de chaque côté. Scoot d'opposé donc il va pouvoir commencer à scooter la base de l'adversaire. Alors qu'on est en train de faire une grosse transition sur le bois. Bon on le voit attention par contre. Peut-être un peu trop de péon du même côté. Ouais il est en train de rééquilibrer justement Uzi Koti. Et il a bien raison. C'est bien toi Shlous. On aura opté donc pour une récolte sur une seule et même forêt. Du côté de Uzi Koti c'est original. Alors qu'on a opté pour un deuxième camp de but sur le côté Poséidon. C'est un peu plus classique. Kazir qui va être proposé également. Du côté du joueur 1. Celle du joueur hongrois devrait arriver dans pas longtemps. On aura du coup pour cette caserne. Je suis pas forcément fan du placement de caserne de Uzi Koti. Elle est dans le bac. On aurait peut-être aimé la faire soit au niveau des baies. Peut-être ici. Ou alors peut-être ici. Mais là c'est une caserne qui ne se coûte rien. En général on aime bien s'en servir pour aller la foutre sur un endroit où l'adversaire serait amené à passer. On se sert de la ligne de mire du bâtiment pour se coûter un peu. Mais là ouais. Pas trop emballé par le contenu de cette caserne. L'hub du bois va être trouvé côté Uzi Koti. On va pouvoir trouver également une écurie je pense dans les prochaines secondes. L'écurie elle est déjà là côté Poséidon. Et elle travaille plus vite la sienne pour rappel. Ce qui dans une coutoir en tout cas peut être très intéressant. Côté Uzi Koti du coup avec Hongrois. On se retrouve avec un lancier et un milicien qui se retrouve avec le plus simple attaque. C'est aussi pour ça que c'est banni. Très souvent les Hongrois sur cette map là. Et de manière dans les drafts parce que c'est fort sur toutes les maps en vrai. Mais pour peu que tu chopes des unités d'infanterie dans les tentes. Bah à début Fiodal t'as quand même une force de frappe assez intéressante quoi. Les scouts qui sont en train de sortir de production on le voit. On a un scout qui patiente là-bas gentiment. Un scout de Poséidon d'ailleurs. Qui pourrait croiser celui de son adversaire. Attention également est-ce qu'on va trouver un petit deux lancier ici pour Poséidon ? Malheureusement non. Zikoti qui freint tout droit. Deux unités qui sont en train de partir à l'attaque également. Les unités d'infanterie notamment. Trois scouts maintenant. Pour deux actuellement. Le troisième qui est censé arriver dans pas longtemps en principe. Pour le joueur 1. Tamine de contre-attaque qui pour le moment ne proposerait pas grand-chose a priori. Les becs ils sont pas forcément troués pour le moment. Woodline qui pour le moment sont très safe. Poséidon qui ne craint pas grand-chose. Pareil hein. La woodline du bas là. Qui m'a l'air assez bien protégé. Pour le moment il faut se montrer vigilant. Continuera d'envoyer des scouts pour le joueur hongrois. Par contre attention hein. Un type de lancier là qui vient d'être trouvé par Poséidon. Plutôt bien joué. Ouais. Salut Ploui ça va et toi ? Est-ce que du coup les lanciers de Poséidon vont chauffer Usicoti à partir sur une transition archerie ? C'est la question. Je pense pas que ce soit une mauvaise idée hein. Que d'en proposer une. Pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs. On a 5 lanciers côté Usicoti. Bientôt 6. Et pareil. Côté Poséidon qui a le même nombre de lanciers. Je pense que l'archerie à terme verra le jour pour les deux joueurs. Lessive en plus s'y prête très bien. Il y a une transition alors également qui est en train d'être proposée. La cote est Poséidon. Est-ce qu'on essaierait de se chauffer et aller trouver ligne de sang ? Ou est-ce que c'est justement pour accueillir une transition archerie ? Telle est la question. Pour l'un côté Usicoti. Pas de camp de mineurs. Attention à cet arbre hein. Qui à terme pourrait peut-être se retrouver troué aussi. Et l'archerie du coup hein. Logique. Très beau snipe par contre c'est une véritable exécution là. Qui vient d'avoir lieu sur cette ferme. Premier kill économique trouvé du coup pour le joueur hongrois. Petite question. Pourquoi ça ouvre pas dès le féodal sur cette map ? Bah... Pourquoi on ouvrirait dès le féodal Jean-Georges ? Je sais pas je comprends pas la question. Deuxième kill économique trouvé par Usicoti. Par contre attention. Oh la la. Oh la misère. Et oui effectivement ce bois qui finalement aura été troué. Aïe 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 aïe. On perd deux péons également du coup pour Usicoti. Tout le travail qui a été fait en attaque pour rien. On en perdra un troisième également. Et bah décidément. Décidément. Bon on arrivera à prendre le scouts. En contrepartie mais ce move ici fait très mal. Les scouts Usicoti qui continuent de roder. Est-ce qu'on peut éventuellement sniper ce fermier là qui nous fait de l'oeil ? La fondation d'une tour qui a été proposée sur l'or de Usicoti. Pour le moment les coups de marteau eux ne le sont pas. Ah attention. Est-ce qu'on a rajouté un deuxième camp de lucheron ? Oui visiblement on a rajouté un deuxième camp de lucheron. Pour le moment toujours pas de transition à l'or. On reste pour le moment que sur du full scout côté hongrois. Est-ce que ça marcherait hein ? Sur un 1 qui pour le moment a énormément énormément de lancer. De plus en plus même. Pourquoi ça ouvre pas archerie tu voulais dire Jean-Georges ? Parce que souvent tu veux de la mobilité ça dépend encore une fois des sites. On en voit des fois des ouvertures archerie hein. L'IT nous avait proposé ça typiquement la dernière fois. Ça dépend des match-up. Ça dépend aussi du start. Typiquement s'il y a trois tentes et qu'en face il y a trois lanciers. Qui pop des tentes. Donc peut-être pas forcément envie d'ouvrir scout rush dans ces cas là. Donc ça dépend de quelques critères. Souvent tu veux quand même un minimum de mobilité. Donc les scouts sont souvent proposés mais... Allez la forge trouvée côté Poséidon. Pour le moment on a trois archers qui ont été trouvés ici. Trois ils sont enfin proposés sur l'or côté Zicotti. Pour le moment lui il n'a toujours pas d'archerie. Est-ce qu'il va y aller hein ? Au niveau de ces archeries c'est la question. Il y a une forge qui est trouvée ici. On pourrait aussi se chauffer sur une deuxième écurie. On est hongrois. On l'a dit les scouts coûte moins cher. Deuxième écurie elle serait pour le coup justifiée ici. Mais encore. Est-ce que se priver d'une réponse sur ces lanciers c'est la bonne réponse justement. On va continuer de tourner en tout cas. A force de tourner on va peut-être encore une fois souffrir des timings. Typiquement ici. Une peone qui sera trouvée. C'est le troisième kill économique trouvé pour Zicotti. Ici 34 villageois pour 37 maintenant. Qu'un des joueurs qui par contre a la brouette. Beaucoup d'idelt ici chez Poséidon. Là où du côté du Zicotti c'est bien plus propre. Et l'archerie qui va être proposée du coup pour le joueur hongrois. Une tour également qui va être proposée sur la woodline. Parce qu'on a compris justement que c'était en train d'arriver sur les bûcherons. Le problème c'est qu'en faisant une tour ici on se prive d'une tour sur l'or. Est-ce qu'on va pouvoir tenir face à ces quelques archers ? Attention Zicotti hein. Les archers qui sont en train de se rapprocher de plus en plus. Pendant ce temps là il y a peut-être un timing ici à aller chercher pour aller sniper quelques archers. Le problème c'est qu'il y a aussi quelques lanciers. Pour le moment Zicotti qui s'en sort bien. Le lancier qui a fait perdre beaucoup de temps à ces quelques archers. Laissant le temps justement à ces mineurs pour délaisser la zone. Derrière on va sortir du coup quelques tirs ailleurs. Pour revenir à bout de ces quelques vinted range. Une fête qui a eu lieu. J'ai l'impression qu'on a perdu trois scouts par contre pour Zicotti. C'est pas forcément incroyable. Deux banques proches de zéro. En tout cas d'un point de vue nourriture c'est compliqué d'envisager. Un H des châteaux. Il va falloir s'y reprendre plusieurs fois. On va continuer de produire durant cet H Vodal. D'ailleurs on comptera sur cet or pour Poséidon. On n'a pas envie que son adversaire le récupère visiblement. Pas forcément dramatique. On a quand même trouvé le plus sain d'attaque là côté Zicotti sur les tirailleurs. On va pouvoir du coup a priori chercher ses archers sans trop de problèmes. Du coup on rentre dans une phase un peu passive là. Où on se retrouve à défendre. Jamais très agréable. La brouette également qui va être trouvée. Ça par contre économiquement ça va faire du bien. Sur cette vingtaine de fermiers qui travaillent là. Avoir la brouette c'est quand même assez confortable. Nouvelle écurie qui va être proposée. L'information qui est prise en plus côté Poséidon. Ça c'est intéressant. On pourrait peut-être le chauffer alors. J'allais dire à refaire des lanciers. Le fait est que quand on a 14. T'as peut-être envie de t'arrêter un peu. On va voir un petit peu ce qui va être proposé là. Il y a une banque en tout cas qui se dessine de plus en plus. Vous êtes 816 pour cette dernière journée de qualification. Ça fait plaisir les amis. Il y a quand même un bel engouement autour de ce Gorilla Rumble. Ça me fait très 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 plaisir. Sachez-le. J'espère que pour le main event vous serez d'autant plus présents. Parce que croyez-moi ça va être incroyable. Je vous le dis. Niveau production là. Le Red Bull dans mon rétroviseur. Tous les jours même. Poséidon va créer des millionnaires du Zordrod. Pour le moment effectivement. Ouais on est devant sur la banque. Il y a le marché qui a été proposé. Est-ce qu'on peut tricher avec le marché là. Et peut-être trouver ce stage de château pour Poséidon. C'est la question. J'avoue Pidup. Dit comme ça. Oh je suis mort. Attention du coup. Grosse fight hack est engagée. Entre archers et tirailleurs et lanciers. Dommage on aura snipé les lanciers en priorité. C'est peut-être plus les archers qu'on aurait aimé sniper. Lâche des châteaux qui est trouvés côté Poséidon. Encore une fois une petite avance sur l'uptime. C'est intéressant. 9, 10 et 11 décembre bossman. Tout est écrit sur le site RumbleSeries.net. Archerie supplémentaire qui va être trouvée. On s'attend à l'archer de cavalerie très certainement. Et pourquoi pas même. J'allais dire une archer de cavalerie war. Puisque les deux sont très forts dans ce domaine. Les deux civs. Mais la deuxième écurie me fait penser que non finalement. On partira plutôt sur du knight. Au vu de l'économie j'ai envie de dire pourquoi pas. Le fait est qu'il n'y a pas assez de mineurs d'or là. Côté des jicotis. Il s'agirait d'enlever du bûcheron. Pour le coup on en a 18. Et effectivement peut-être les remettre sur cet or là. Attention à ça. Attention à ça. Pendant ce temps là les archers qui viendront clean. Quelques lanciers. Les scouts qui continuent de tourner. Mais beaucoup 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 lanciers. Et c'est là d'ailleurs le problème. C'est qu'on a une jicotis qui part sur knight. Alors que son adversaire a 12 lanciers. Qui va à mon avis en tout cas prendre le temps d'upgrader. D'en piquer. Puisque je pense qu'il a bien compris qu'en face il y aura du knight. Une belle archerie. Nouvelle archerie pour un total de 4. Ouais. Là on rentre dans ce que je préfère. Si vous vous demandez ce que j'adore dans ce jeu. C'est jouer les 1. Et partir sur 4 archeries voire 5. Et chier de l'archer de cavaler comme jaja. Là on est en plein dedans pour poséidon. On est en plein dedans. Attention on se coûte. Ça va ils ont pas été oubliés pour usicotis. Ligne de sang plus 1 de défense qui va être trouvée par contre chez ce même usicotis. Toujours pas de transition alors par contre. C'est un gros 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 problème. Éventuellement on pourra jouer un petit peu avec le marché. Mais ouais c'est dommage parce que là on va arriver château finalement. Avec une économie qui permettra pas forcément de produire beaucoup beaucoup de knights. Si on ne joue pas avec le marché du moins. Crosbo qui sera trouvé. On a également le plus de l'attaque qui va être trouvée là du côté de poséidon. Et les premiers archers de cavaler qui vont commencer à avoir le jour donc. On rappelle avec les 1 les archers de cavaler qui coûtent de moins en moins cher au fil des âges. C'est quoi c'est 15% âge des châteaux et 20% impérial un truc comme ça. J'ai un petit trou de mémoire. Alors qu'on a un petit move sympathique là. Oh oui ça prend du péon. 3 péons qui sont prélevés ici. Oh que c'est bien joué. Alors que tireur délite et plus de l'attaque sont trouvés côté Zicotti. Malheureusement ce move fait mal hein. 43 villes pour 48 maintenant l'avantage de poséidon. C'est 10 et 20. Ok merci. Oh là là il est sur la woodline maintenant. Ça joue bien hein. Et ben dis donc ça joue très bien. C'est pas ce même poséidon qui a joué contre Caput. Je suis désolé de le dire mais il joue quand même vachement mieux que contre Caput là. Aïe 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 aïe. 39 villes pour 50 maintenant pour Zicotti. Ouais on a trouvé un petit forum extrémiste là pour le joueur hongrois. Il fallait hein. Il fallait à tout prix sécuriser un or parce que là c'est une catastrophe. Une catastrophe. On a des tireilleurs d'élite qui ont été proposés pour le joueur hongrois afin de contrer un peu ses archers et ses archers de cavalerie. Je pense que côté poséidon on serait totalement en mesure de faire une transition hein. Je vois qu'il y a l'élevage qui est proposé ici. Nouveau forum. En vrai un petit plus simple défense avec quelques knights. Je pense qu'on est bon hein. Si on peut aller trouver le combo ultime archers de cavalerie knights. Oh là là et on est même allé jusqu'au pied de cette tour hein. C'est phénoménal. Tous les dégâts qu'on a trouvés. 20 kills économiques pour 3 là les amis. Rendez-vous compte hein de la domination de poséidon. Regardez juste la cote hein. C'est dingue hein. 19% ! C'est complètement complètement dingue. Là idéalement ce qu'il faudrait pour Zicotti aussi c'est balistique. Quand on joue tir ailleurs contre archers de cavalerie. On aime bien avoir balistique pour sanctionner vraiment très très bien les archers de cav. On va pas chercher le karma mais ça fait plaisir on lui fait l'idius. Ah tu vas le chercher quand même un petit peu là frérot hein. Ah je suis mort. Pour le moment en tout cas aucun knight côté poséidon on reste sur de l'archer de cavalerie. Attention quand même à ne pas s'entêter hein. Sur ce play archer de cavalerie. Je pense qu'un minimum de réponses à terme serait intéressant. 56 villageois pour 44. La brouette maintenant qui est trouvée. Il y a encore des peons qui seraient amenés à se faire sniper hein. Malheureusement pour Zicotti là. Sur cette pierre typiquement on peut trouver le moins 3 je pense sans trop de problèmes. A voir si les charières vont arriver à temps. Là typiquement on est déjà sur 2 peons prélevés. Ah ouais ça joue bien hein. Nouveau forum qui va être proposé maintenant. On est sur 3 TC côté poséidon. 3 jolis TC là qui sont proposés avec une bonne production de l'archer de cavalerie là qui est maintenu. On a maintenant une vingtaine. Vingtaine et un petit peu un petit peu éparpillé partout hein. On met de la pression sur plusieurs axes. A la fois ici à la fois ici. Et peut-être bientôt sur cette forêt là. On rajouterait également une archerie supplémentaire. Zicotti qui part sur maintenant le plus de défenses là au niveau de cette cavalerie. Même si son économie ne permet pas hein. Ne permet plus peut-être. De produire des knights. En tout cas de manière continue. Quand il faut un très bon move là qui peut être proposé. On aura effectivement un petit villageois. Un deuxième. Attention quand même hein. C'est tirer ailleurs. Oh par contre attention. Timing saisi là de la part de Zicotti qui va pouvoir prélever quelques péons. Ces knights qui sont équipés du plus 2 d'attaque font pour le coup très très mal. Ah ça rend les coups enfin hein. Du côté du genre hongrois il était temps. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas prélevé des péons là. Et merci à toi Silver X pour le deuxième mois. Merci pour la qualité. Merci à toi pour le sal mec. Nouvelle écurie. On a compris hein. Pour Poséidon qu'il fallait apporter une notion de combo je pense. En vrai. On pourrait partir sur Knights idéalement. Mais je pense que même Light Cave en vrai c'est une bonne idée. Si on n'a pas envie de trop investir. Mais je pense que là ça serait dommage de se priver de Knights. On a une belle banque de nourriture. On a 22 fermiers. Donc partir sur Knights serait sensiblement la meilleure idée là. En combo avec les archers de cave. Ça va. Ça n'a pas l'air si fort les 10% de coups comme bonus pour Olin. C'est ah si. Tu te rends pas compte à quel point ça l'est. En fait ça fait que les archers de cave ont quasiment le même prix qu'un crossbow. Donc t'as une unité qui est plus mobile. Qui a plus de vie. Pour le même prix qu'un crossbow c'est extrêmement fort. On va reprendre un petit villageois là pour Izicoti. Peut-être un dernier même pour la forme. On va repartir à contre-attaquer côté Poséidon. Attention ces quelques villageois par contre qui ne foutent rien là côté Izicoti. 58 villes pour 72. Si on est rendu compte ça y est. Alors qu'on va tenter donc un petit mouvement. On le voit ici. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Une petite pionne. On aimera rajouter quelques maisons. Des archers de cavalerie qui attendent toujours. Toujours pas de balistique par contre côté Izicoti. Ouais super move encore une fois. On viendra prélever quelques pions. Ca joue bien hein. Pendant ce temps-là la adulte ici est toujours très limitée côté Izicoti. Synonyme quand même d'une bonne macro. Mais bon pour autant. 62 villes à joie pour 75 on revient hein. Sur le plan économique cela dit on dit hein. On revient on revient. On a sécurisé pas mal de spots. Je pense quand même qu'il faut une université balistique hein. Pour Izicoti ça me parait obvious même. Pour sanctionner les archers de cavalerie. Le problème c'est que maintenant ces knights là. Ils vont être un petit peu problématique. Comment on y répond là ? Je vois qu'il y a des moines qui sont en train de proposer. Ca va être ça va être un exercice assez périlleux hein. Pour Izicoti. Très 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 périlleux même. Quelques knights également qui sont en train de proposer là du côté du joueur hongrois. Peut-être les laisser en défense ceux-là là. Parce que là on est vraiment vraiment mis sous pression hein. On aurait le bois d'ailleurs hein. Pour une université. Un petit peu de pierre qui va être récolté. Oh là là le move. Oh là là le move avec les knights là qui va faire très mal. Le plus d'autres défenses qui est trouvées en plus au même moment. Aïe 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 aïe. On prend énormément de villes à jouer pour Poséidon. Izicoti qui ne se rend compte de rien. Ca peut d'ailleurs que le GG Deloroui se rendrait compte. Qu'il a perdu énormément de villes ici. Oh misère de misère. 46 quid économiques. 50 maintenant trouvés pour Poséidon. Oh misère de misère. Est-ce que Izicoti ne serait pas en train de lâcher prise les amis ? Ca prend l'eau en tout cas c'est certain. Ouais c'est fini. C'est fini c'est fini c'est fini. 37 d'armée pour 29. 87 000 pour 48. Izicoti qui va pouvoir prélever quelques archers de cavalerie ici. Malheureusement. On a perdu énormément là. Et c'est pas terminé. On pourrait peut-être foncer tête baissée sur cette woodline. Rha ce 3-0 qui pour le coup était sorti de nulle part. Absolument personne l'avait vu venir. Derrière les naises qui se régalent. On le voit. C'est tirailleurs qui prennent très très cher. 10 d'armée maintenant pour Izicoti. Ouais c'est fini. Il va falloir la call. Il va falloir la call. Et là par contre le reverse il va relever du miracle. Du miracle pardon. La différence de niveau elle est réelle nous dit Kostrov. Ouais bah écoute on va voir. On va voir c'est pas terminé. Ici il a dit tant qu'il n'y a pas 4 games de gagné. Bah le BO n'est pas terminé. Et en vrai en soi il a raison. C'est pas comme si on n'avait jamais vu de reverse. Mais euh... Ouais là c'est chaud quand même. Margot qui cite 6 cannes. Qui avait call Izicoti 4-0. Ouais. Bien vu Margot. Bien vu bien vu. Bien vu bien vu. Bien vu bien vu. Balle de match les amis. C'est phénoménal ce à quoi on assiste. Phénoménal. Quand Poseidon me disait qu'il était confiant versus Suzy. Et qu'il ne le faisait pas peur. Il n'était pas du tout dans le second degré en fait nous dit Kaput. Ah bah si t'as dit ça. Ouais j'avoue. Il nous montre bien que... Qu'il avait des raisons de ne pas avoir peur. C'est fou ça hein. Alors par contre attention. Parce que là Izicoti qui prend les Khmer. C'est un Khmer player. Euh... Mais euh... Mais ouais non c'est... Alors peut-être qu'on a un Izicoti stressé. C'est pas impossible hein. C'est pas impossible. Peut-être que c'est le stress qui joue chez Izicoti ce soir. Maintenant c'est quand même un joueur qui a du bagage hein. Dylan il en a déjà fait en plus. Il m'expliquait la dernière fois. Donc euh... Salut Cédric la menace. Ouais de ouf contre Glyph hein. Remonter un 3-0 sur un BO7. Ça s'est déjà vu hein. Je le redis hein. On a vu une fois... Y'a pas si longtemps que ça. Y'a quelques mois je sais plus c'était dans quel tournoi. The Resurgence. Il faudrait vérifier. On va vérifier on a un peu de délai. On a une minute 30 de délai. Je crois que The Resurgence on a eu Mysterio et CCM 3-0 et une 2-4-3. The Resurgence. Et CCM et Mysterio c'était violent. Ah de ouf. On va aller vérifier ça mais je crois que c'est ça hein. Ça c'est exactement ça regardez. Ha ha. Quelle mémoire chez le castor français. Regardez-moi ça. BO7 demi-finale de Resurgence. Tournoi avec 10 000 balles de cash prize. Et CCM en demi-finale qui domine Mysterio 3-0. Donc y'a plus qu'une gamme à mettre et c'est fini. Direction la finale. Et derrière t'as Mysterio qui met 4 gammes d'affilée. Wesh Pitonio. Merci pour le Christophe frérot. Apprécié. Complètement fou hein. C'est trop mon tada hein. Bon en tout cas on espère quand même que... On espère quand même que Uzi Koti sera en mesure de mettre quelques puntos là hein. Déjà pour que le plaisir dure un peu plus longtemps bien sûr. Mais surtout parce que bah... Je pense quand même que... Cette finale de loser bracket elle mérite mieux en terme de score hein. A mon sens hein. Je sais pas si tu sais ce que je dis Gible. Laisse moi tranquille. Bien sûr tout le monde ne s'appelle pas Mysterio évidemment Matrix. Mais bon... Pourquoi pas après tout hein. Pourquoi pas pourquoi pas hein. O'Gene tu feras gaffe tu as un bruit quand tu tapes sur Opéra. Je sais pas si tu l'aimes... Ouais. Ouais je sais euh... Gouncoun mais je l'aime bien. Je le trouve satisfaisant quand j'écris. Ce petit bruit là ASMR. J'aime bien donc je le laisse. Ça bug ? Ok c'est bon. Alors que les prévisions seraient 5 Fox qualifiés vraiment nuls les Fox. C'est vrai que pour le coup les Fox euh... Ils sont manqués de respect à qui que ce soit bien sûr hein. Mais euh... A part ces salettes euh... Vous avez du mal hein. On va pas se mentir hein. Les renards ont été saccagés pour en faire de la fourrure hein. Oh qu'est-ce que c'est que cette map ? C'est The Hump là qui est agencée de manière extrêmement bizarre pour le coup. TG je suis là tocard. Oh merde putain j'ai oublié ces scans. Ah je suis désolé. Je jure que j'ai pas fait exprès en plus c'est scan. Ah 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 ah. Oh merde. Il s'est vexé d'un coup là. De ouf. De ouf. Un vrai bébé euh c'est scan. Un vrai bébé. Pour la peine tu boiras dans un biberon euh sur le plateau. Moi j'aurai ma petite tasse et toi t'auras un biberon. Par contre ouais c'est quoi cette... Cette map champignon de l'enfer nous dit Nalvel. Ouais je sais pas. Ouais c'est comme ça hein des fois l'agencement fait que. Mais c'est original en tout cas ouais. Ouais c'est original. On a deux maisonnettes au niveau des forums. On a donc Khmer contre Teuton. Khmer sur cette map c'est euh standard. On l'a déjà vu plusieurs fois. On avait vu les koumans aussi qui étaient de plus en plus pris. Sur cette map là. Teuton par contre. Proposé par Poséidon. Est-ce qu'on estime que euh... Que Teuton peut être une cive intéressante face à Khmer. Une map en forme de tête d'éléphant nous dit Jean-Jacques Goldman. Ouais. Y'a de l'idée pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça sent la banane nous dire Chaos. Ouais ouais j'avoue. J'avoue 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 j'avoue. Je vois le petit 2 à côté de Tom Sodo là. Alors qu'on va se rabattre deux serres en même temps. On le voit du côté de Uzi Koti. Avec le lancier et le scout. C'est original. Un lancier et un tirailleur donc aura été trouvés. A l'aide de ces petites tentes. T'inquiète c'est prévu. OJN des fermes. Quoi OJN des fermes. Chez Uzi. Oui bah je les ai vus. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Déjà la dernière fois avec l'équipeur il avait fait ça. Alors qu'on a opté pour un camp de bûcheron forward. Du côté de Poseidon. Pour le moment on ne s'expose pas. Côté Uzi Koti on a opté pour un camp de bûcheron ici. Ah d'accord je vois pas l'intérêt à nous dire Siskan. Pourtant c'est toi qui es 2200 frérot. T'aurais pu nous le dire. Peut-être qu'il estime que c'est rentable avec le bonus des Khmer. Je sais pas. I don't know. Peut-être plus rentable que d'aller chercher les baies. Certainement l'aide j'imagine. Enfin en tout cas t'as un income certainement plus rapide je sais pas. Pas forcément plus rentable mais en tout cas plus rapide. Allez c'est cliqué en tout cas côté Uzi Koti. Je le redis mais c'est sa Civ hein. Pendant très longtemps il a joué cette Civ là. Il l'a farmé comme Jaja. Donc il y a une grosse connaissance de la Civ. Gros feeling également. On va voir ce qu'il est capable de proposer. S'il y a une game à rentrer en tout cas c'est bien celle-là. C'est sa home map. C'est sa Civ. Salut Eugène t'as un lien ou autre pour translate toutes les infos de Google à Cortona ? Mais qu'est-ce que tu me racontes Fenor ? C'est quoi Cortona ? Je sais pas de quoi tu me parles là. Cortona ? C'est quoi Cortona ? C'est le truc de Microsoft non ? Le truc vocal de Microsoft ? Opéra ! Ah ! Non mais attends comment on peut passer de Opéra à Cortona ? Fréo c'est même pas le téléphone qui a bugué là ! C'est euh... Waouh ! Bref euh... Bah en fait, dans les paramètres d'Opéra, il y a un truc, je sais plus exactement où. Mais du coup tu vas dans les paramètres et tu cherches, il y a un truc qui te dit synchronisé avec Google Chrome. Et du coup ça se fait tout seul. Allez on partira sur une ouverture scoutrage visiblement côté Zikoti. Sans trop de surprise finalement. Quelques unités qui ont commencé à mettre de la pression au niveau des bûcherons de Poséidon. Et la caserne qui sera proposée ici pour le joueur teuton. Pour autant l'écurie haine ne suit pas forcément si ça y est. On va enfin la proposer, on a une petite avance. Est-ce que euh... Est-ce qu'il y a un monde où une tour derrière cette houle-là ne peut être... Bah en vrai de vrai je sais pas trop, je pense pas qu'une tour serait intéressante. Non non non, pas du tout une bonne idée même. Surtout pas. Du moins pas maintenant, peut-être plus tard. Ouais ouais tu peux Kun Kun. Moi c'est ce que j'ai fait perso. Ah bah... T'as mal cherché Kun Kun hein. Tu sais que t'as une fonction recherche hein. T'as une fonction recherche dans Opéra quand t'as dans les paramètres. Donc tu fais... Tu vas dans la fonction recherche et tu tapes le mot que tu veux. Genre je sais pas synchroniser ou quoi. Et ça va directement te rediriger vers euh... Bah vers ce que tu cherches en fait. Allez les scouts en tout cas Kmer on le voit. Ils sont à l'honneur là. On va essayer peut-être de s'offrir un timing. Malheureusement il y a peu de Péons à aller chercher dans cette zone. Oh par contre attention je dis de la merde là par contre. Il y a les Péons, le HP. Zicotis s'il s'est rendu compte de ça il peut peut-être aller chercher. Ouais malheureusement on a pas cliqué je pense sur les Péons c'est dommage. Très 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 dommage. J'ai une assistance bonsoir. Bonsoir Kitu ce scribe. Là du coup il clique pas l'oom pour ligne 200 Uzi ou juste oublier ? Bah déjà il va faire euh... Ouais il va cliquer à l'instant visiblement. Je pense que c'est volontaire en vrai de l'avoir dit là autant hein. Je pense que c'est volontaire hein. Mais bon heureusement qu'il l'a cliqué parce que là c'est amené à dégénérer quand même un petit peu. Il y a des scouts de Posidon qui sont en train de se rapprocher. C'est la Tour M Final. Quelques scouts qui sont de plus en plus nombreux maintenant côté Easy Coty. Attention tout de même le lancier ici qui trouvera quelques hits c'est pas mal. Pendant ce temps là il y en a d'autres là-haut. Une transition peut-être à terme hein. Il y a de plus en plus de lanciers côté Posidon. Forge qui va être trouvée pendant ce temps là. Un Posidon qui pourrait peut-être trouver son kill économique également. Ce serait lui d'ailleurs qui trouverait le premier. Complètement fou au vu de la différence des scouts. Heureusement les maisons de mer auront pu sauver ces quelques villageois. Les scouts qui sont en train d'être de plus en plus nombreux. On le voit on arrive à sniper quelques lanciers. Pour autant beaucoup sont très low HP hein. Attention à ça, ça peut être un élément assez traître. Si jamais une fight venait à être engagée. Bah écoute ça va mon petit Nemlot là. Ça va parfaitement hein. Il y a de 100 qui est trouvée côté Easy Coty. Est-ce qu'on a une transition ? Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. On continue de proposer beaucoup de scouts visiblement. Les archers eux seront mis de côté alors qu'on a maintenant le cinquième lancier proposé. Une nouvelle écurie. Oh non c'est une forge pardon. C'est une forge. Alors qu'ici on a trouvé un peon par contre. Deux peons maintenant trouvés par Easy Coty là. Plus un défense également qui va être trouvé. 32 villageois pour 30. Plus un attaque qui va être trouvé également. Deuxième écurie peut-être à terme pour le bon que mer. Bon en tout cas ici s'exposer pour aller chercher cette forêt. On va donc faire un minimum attention à ça. Attention aux fermes également qui pourraient être la cible des scouts de Poseidon. Est-ce que Easy Coty va avoir le temps de se rendre compte ? C'est la question. On va être alerté du coup par les coups de ce scout là. Est-ce qu'on va être alerté ? La ferme ici qui mériterait peut-être d'être delay pardon. Enfin supprimée quoi c'est ce que je voulais dire. On s'en parlera un petit peu sous le forum pour Poseidon. On y perdra un scout. Pendant ce temps là ici. Quelques scouts qui continuent de rôder. Ok. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de lancers on l'a dit. Beaucoup de lancers. Il n'y a pas assez de scouts je pense pour Easy Coty. Afin de les engager. Hey mobilettes. Soixante quatrième mois. Let's go ça. Salut mon petit meub. Merci pour le glissab. Alors qu'on prendra un nouveau peon pour Easy Coty. Poseidon trouvera son premier qu'il est économique. Dommage de ne pas avoir une petite maison. Oh et la tour. On l'avait dit. Une fois creusé cette tour au niveau de cette forêt peut être intéressante. Effectivement. On va proposer une petite tour ici. Qu'on ne peut pas contester. D'ailleurs je pense qu'on l'a compris côté Easy Coty. Il a dû avoir l'information je pense avec les scouts peut-être. Quoi qu'il en soit on se barre. Plutôt faire un camp de ducheron sur une passerelle de forêt bien plus safe. Bon là même c'est qu'on s'expose davantage. On a donc un bestie dans ce camp de ducheron pour rien. C'est un problème. Une tour qui va être proposée ici. Ok. Attention les scooters de position maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir prélever les autres peons pour Poseidon ? Oui. Premier kill encore une fois. Enfin deuxième kill pardon qui va être trouvé. Chut. Plus un attaque également qui va être trouvée pour le joueur teuton. 12 d'armée pour 16. 12 scouts pour 5. 11 lanciers maintenant pour Poseidon. Je pense que là il n'a pas le choix en vrai Easy Coty. Il est obligé de faire une archerie. Soit il fait une archerie soit il up en fait. Mais il ne peut pas continuer d'investir sur du scout comme ça indéfiniment. Oh la 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 c'est un bain de sang. Oh la 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 la. C'est un véritable massacre. Tout ce qu'on a donné pour Easy Coty mon dieu. Oh misère. Oh misère. Il va falloir le péler là. Il n'y a pas le choix. La question c'est où on prend l'or. Où on prend l'or. Notre jour on le prend où l'or là. Ici peut-être. Waouh. Ce serait chaud pour le coup. Alors on reprend un peon ici pour PLP. Deux peons même pour PLP. Pour PLP. Putain je dis PLP dans le chat. Du coup je dis PLP dans le cast. Pour Poséidon pardon. Ah je suis mort. Ah c'est parce que j'ai lu PLP dans la phrase de ces scans. Rocafly ça m'a matrixé le cerveau. Oh merde. Bon attention parce que là il y a un timing absolument désastreux. Peut-être. On a le plus un attaque. Oh là là et on trouve l'âge des châteaux pour Poséidon. Mais comment. Mais comment. Oh misère de misère. Mais là c'est chaud pour Izzykoti. Continue de prendre des peons en plus de ça pendant ce temps là. On va voir. On va voir. On va voir si les fermes Khmer peuvent aider. Izzykoti a rattrapé ce retard. Mais malheureusement là je commence à me poser des questions. Est-ce que ce serait pas la fin. La fin des haricots. Les scouts qui vont peut-être aller rentrer dans cette forêt malgré la tour. Il y a effectivement quelques peons peut-être aller bloquer. Chercher dans ce. Dans cette hood line. Il a joué du marché. Il nous dit. Ouais ouais c'est pas possible. Bien sûr. Plus un défense également qui va être trouvé pour Poséidon et ses scouts. Et ses future Knights j'imagine. Future Knights qui en plus de ça. Vont très très bien matcher face aux Knights Khmer. Donc on aura plus un défense sur le corps à corps. Il y a des choses à faire valoir là. Avec Poséidon et ses teutons. Pourquoi pas même quelques mois en plus. Ouais de ouf Caput. Si ça se termine vraiment. Alors. N'enterrons pas Uzi Koti trop vite. Mais si ça se termine vraiment sur un 4-0 comme ça là. Ah je serais déçu. Je serais déçu pour Uzi Koti déjà. Mais déçu parce que j'aurais espéré. Et je pensais que ça valait plus que ça. Cette finale en BO7 là. Un peu plus de répondants quoi. Allez on vient de paix. Pour Poséidon. Côté Uzi Koti on a cliqué une 30. A patienter maintenant. Voilà on va rentrer dans cette outline. Il va falloir peut-être utiliser les maisons là. Les maisons pour se cacher peut-être. Le problème c'est que les scouts ils sont tanky là. C'est des scouts très 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 tanky même. Hein. Oh misère. Oh misère. On s'en est rendu compte hein. Que la fight avec les billes elle est pas bonne là. Ils font trop mal ces scouts de ton. Beaucoup trop mal. Oh là là les knights qui rentrent. C'est fini. C'est fini les amis. C'est fini. On a des knights qui sont maintenant rentrés dans la woodline. C'est terminé. 35 villageois pour 37. Il y a peut-être encore des choses à espérer. Je ne sais pas. Mais malheureusement l'économie c'est une véritable catastrophe. On va donc se qualifier pour Posidon. 4 à 0. Face à ce qui était donné le favori ici hein les amis. Regardez-moi cette cote hein. Regardez-moi cette cote hein. Regardez-moi cette cote. Mais qu'est-ce que c'est que cette euh. Cette euh. Cette euh. Cette finale en fait. De l'User Brackets. Qu'est-ce que c'est que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé côté Easy Coty. Aïe 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 aïe. C'est complètement fou. Go Interviews SVP nous dit Margougou. Voilà. Je sais pas s'il se rendrait disponible euh. Le bon Posidon mais euh. Mais je pense que euh. Je pense qu'il y a du stress là. C'est pas possible hein. Il y a du stress chez Easy Coty qui s'est manifesté. C'est la seule explication que je vois hein. C'est incroyable. Incroyable. C'est pas son niveau Auzi. Bah en vrai quand tu le retraces son parcours euh. Non c'est pas son niveau ouais clairement. Il avait proposé les games bien plus pertinentes euh. En amont dans le tournoi. C'est ouais. C'est surprenant ouais. C'est surprenant. Et même constat mais dans l'inverse. Du coup pour Posidon. Les games en amont qu'il avait proposé. En vrai euh. On avait pas été transcendé hein. Mais là ce soir euh. Il était chaud comme la braise hein. Chaud de ouf même hein. Bon il avait battu Bongo 3-0. Mais là c'était surtout parce que je trouve quand même. Qu'il y avait une différence de niveau entre les deux joueurs. Vraiment notable. Euh. Mais contre Newzica typiquement euh. Newzica il l'avait quand même fait douter un petit peu hein. C'était un BO qui était assez serré. C'était un BO3 qui avait été gagné 2-0 par Posidon. Mais il les avait pas gagné facilement les games Posidon hein. Ouais 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 ouais. Pareil Caput qui avait battu Posidon 2-0. Putain c'est ouf. C'est vraiment c'est vraiment ouf. Zikoti qui avait perdu contre Cessalette qui est quand même le seed 1 du tournoi. Il avait perdu 3-1. Il avait quand même mis une game à Cessalette. Donc ce soir il s'est passé quelque chose. Il y a un élément. C'est sûr et certain. Maintenant c'est quoi je sais pas. Mais euh. Peut-être du stress hein. Je vois que ça hein. Peut-être du stress. Il y a que lui qui saura nous le dire en temps voulu. Et peut-être aussi une très belle préparation côté Posidon j'avoue. Analyse des records j'imagine peut-être euh. Des strates qui ont été bossées j'en sais rien. C'est euh. C'est assez dingo ouais. Ouais c'est vrai que les qualifs elles sont bizarres de ouf en vrai hein. Elles sont bizarres de ouf hein. Il y a Shenshen qui les a jouées. Rien que de. Ça se trouve c'est à cause de ça hein. Le fait que Shenshen ait joué les qualifs alors que de base il ne devait pas les jouer. Ça a tout déréglé. Littéralement tout. Oh merde. Peut-être que le gameplay de Posidon contre bien celui de Zicotine ou d'IPLP. Peut-être aussi ouais. Différence de style euh. Différence de style qui fait qu'il y en a un qui contrôle l'autre. C'est pas impossible non plus. Là où c'est euh. Là où c'est terrible c'est que le bon Zicotti s'est rendu disponible hier soir pour euh. Nous aider. Bah tiens d'ailleurs je vais vous en parler. Mais il s'est rendu disponible hier soir pour nous aider à penser un nouveau format. Un nouveau format pour le main event. Et euh. Malheureusement bah. Il en sera pas parti. Il en fera pas parti quoi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste pour le coup. Vraiment 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 triste. Mais bon. C'est comme ça. C'est la vie hein. Il en fallait bien. Bon en tout cas les amis. Pour le main event. Voilà. Comment ça va se passer. Et vous allez voir le format il est euh. Sensiblement euh. Le même que ce qu'on connait déjà. Exactement Reinaldjigno. Exactement exactement. Le main event les amis ça sera ça. Voilà. On a essayé du coup. De faire en sorte. Que. Euh. Tout le monde ait un minimum de game à jouer. Et surtout éviter le facteur du. Je viens pour perdre contre Sito. Ou alors perdre contre Margou. Parce que bah en vrai de vrai. Enfin c'est casse-couille de ouf. On va pas se mentir. Et euh. Et si on peut l'éviter bah. Évitons le. Alors du coup. Ce qu'on a fait. C'est que. On va en tout cas. Enfin. On va du coup. Faire en sorte que. Euh. Bah en fait c'est exactement la même chose. C'est un arbre. Avec euh. Un autre arbre. Et puis euh. Et puis derrière après. C'est un main event avec direction les demi-finales. Donc en gros. Il y aura au minimum. Pour les premières sorties. Bah deux games. Deux jouets. Donc euh. C'est quand même vachement cool. De ce point de vue là. C'est une forêt quoi. Voilà exactement. C'est une forêt. Les sites sont pas actualisés. Je crois si. Je sais pas. C'est Miaou qui a fait ça. S'il y a des réclamations par rapport à ça. Tu le taxes sur Discord. Margo tu vois ça avec lui directement. Moi je me remets à ce que Margo. A ce que Miaou pardon. Me partage. Mais du coup voilà. L'idée. C'est qu'au travers de ce format là. Euh. Les joueurs. Low seed. Et un peu plus de chance. Et du coup. Comment ça va s'agencer. En gros. On a trois journées de tournois. Rappelez-vous. Donc. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Donc le vendredi. Ce qui va se passer. C'est que tous les joueurs. Vont jouer. En. En simultané. En. Par lot de deux en tout cas. Alors qu'on va avoir par exemple. Un Cito Lighty. Et en même temps. On aura un Ciscan Clément. Qui va se jouer. Et puis après. On aura un Margou. DFX. En même temps. On aura un Céselette. Uzi Coty. Etc. Etc. L'idée. C'est qu'on a à chaque fois. Deux rencontres en simultané. Donc on pourra pas tout streamer. Malheureusement. Mais c'est la seule solution. En fait. Pour les joueurs. Voilà. Le Main Event. Pourquoi j'ai dit quoi ? Et du coup. Le samedi. Qu'est-ce qu'on aura ? Et ben on aura tout simplement. Les demi-finales. Qui se joueront en BO7. Et le dimanche. On aura la finale en BO9. Du coup. Vu qu'on aura un peu plus. De temps. Pour les deux dernières journées. On s'est dit. Qu'on passait les demi-finales. De BO5 à BO7. Et la finale de BO7 à BO9. Donc. Donc voilà. Donc je remercie. Bah du coup. Uzi Coty. D'avoir. Évoqué l'idée. Parce que c'est lui en fait. Qui a évoqué l'idée. De faire jouer des joueurs. En simultané. Parce qu'en vrai de vrai. Ce problème. Qu'on avait eu. Avec Miaou. Sur le fait. Qu'il y avait des joueurs. Qui allaient peut-être venir. Pour se faire péter. En une game. On l'avait repéré. Dès le début. Mais on n'avait pas trouvé. De solution. Qui rentrait. Sur trois jours. Mais c'est vrai. Qu'en faisant jouer des games. En simultané. Le premier jour. Bah du coup. Ça résout le problème. Et du coup. La répartition du cache presse. Elle a légèrement été modifiée. Alors attendez. Je vais essayer. De vous. Trouver ça. Donc. Pour ceux qui s'en rappellent. La répartition. C'était. 250. Pour le top. Du top 8. Au top. Top 4. Je crois. Après. On avait. 400 balles. Pour. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Je sais plus. Bref. Un truc comme ça. Le premier prenait. Merde. Pardon. Le premier prenait 800. Et le deuxième prenait 600. Mais du coup. Là. Vu qu'avec ce format là. De main event. Il y a un intérêt. Pour la. Quatrième. Cinquième. Et sixième place. Parce que ça va. Il y a. 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 La répartition. Ça va être celle ci maintenant. Donc. 800. 600. 400. 300. 300. 200. 200. 200. 200. Cito va tout casser. Les favoris. Je crois que tout ça. Ça a été. Déjà évoqué. En fait. Rameau Thomas. Tout ça a été. Déjà évoqué. Il y a. Il a décidé de faire. Comme ça. C'est qu'il y a trouvé un intérêt. Pour le coup. Je crois qu'en fait. Il y avait deux problématiques. Dans. Dans les deux formats différents. Dans deux formats différents. En tout cas. Qui étaient sensiblement. Comme celui-là. Là. 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 Non, pour plusieurs raisons, Adrien, c'est que déjà, il n'y a pas le budget pour ça, et en plus, il n'y a pas le temps non plus, je pense, pour ça. Parce que mine de rien, une finale en BO9, ça dure un petit temps. Bah, je ne sais pas, bug. Je n'en sais rien, on verra. Je ne sais pas quelle rencontre je streamerai en particulier maintenant, l'idée, c'est d'essayer de streamer quand même tout le monde. Donc, je ne sais pas. L'idée, c'est de pouvoir essayer de faire passer quand même, entre guillemets, tout le monde à la télé, tu vois. Bonne question, Alsacia. Bonne question, bonne question. Non, ce n'est pas vraiment pareil, Inalbel. En vrai, le niveau, il était beaucoup plus homogène au Red Bull qu'ici, tu vois. Donc, à voir. À voir, à voir, en fait, je ne sais pas, mais... On va voir, hein. Ouais, ça va, mon petit Hubel. Ça va, ça va. Du coup, Shen Shen peut s'incruster comme au Calife. C'est mort. C'est mort, Claureau. Je préfère tout annuler. Je préfère tout annuler. L'avenir nous le dira, Tcherno, hein. On ne le sait pas, hein. On n'y est pas encore, hein. Mais l'avenir nous le dira, peut-être. Dans le meilleur des mondes, certainement. Troisième meilleur, du coup, c'est Clément. Sur le papier, j'entends. Je ne sais plus. Il faudrait regarder les sites sur le Discord, mais il n'est pas impossible que Clément soit site 3, ouais. Parmi les qualifiés. On va regarder. Clément, il est... Ouais, c'est ça, il est site 3. Top 1, c'est Salette. Top 2, 6 Cannes. Top 3, Clément. Et top 4, PLP. Et top 5, Caput. Et top 6, Susie Cotty. Aïe, 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 aïe. 4, 5, 6, hein, qui se sont fait sauter. Le 7e, pareil, qui s'est fait sauter. Tain, c'est ouf. C'est ouf de se dire que le site 9 est passé. Site 8 aussi est passé. Site 10, il est passé. Tain, c'est ouf. En vrai, quand tu réfléchis 2 secondes, tu te rends compte ? T'as le site 8, 9, 10 qui est passé, frérot. Là où 4, 5, 6, ils ne sont pas passés. Le 7e, pareil, il n'est pas passé. C'est ouf. Parce que la guêle des sites, c'est ça, hein, pour rappel. Dans cette zone, ça ne se joue à rien. Bah, quand même, frérot, regarde. T'as du Lighty, Lighty Poseidon, c'est du 2K, hein. Quand PLP, Caput, c'est du 2150. Musique Cotty, pareil, 2100. Ça ne se joue à rien, mais bon, il y a quand même une moyenne de 100 délots de différence, hein. En vrai, 100 délots, ça clique, hein. À ce niveau-là, hein. Peut-être que les cabanes, au début, ça change la donne. Peut-être, ouais. Peut-être, peut-être. Après, c'était le but aussi, hein. Le but, c'était d'apporter quelque chose de nouveau pour sortir un peu les joueurs de leur zone de confort. Et récompenser ceux qui travaillaient, tu vois. Donc, peut-être qu'effectivement, les tentes... Genre, peut-être que sur un tournoi plus standard, tu enlèves juste les tentes, et du coup, le mode, il est standard. Peut-être qu'on a un autre... Un autre main event, hein. C'est pas impossible, hein. Thomas, pour sa jefte, à quelques points près. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Les tentes seront présentes en main event ? Bah oui, bien sûr, c'est le but du tournoi. Le concept du tournoi. Quel est l'intérêt de les mettre en qualifier et ne pas les mettre en main event, Adrien ? Voyons. Trop hype de check caput, là. Mais tu sais qu'il a perdu, Yubel, le caput, hier. T'as suivi ou quoi, Yubel ? On peut séduire le parcours de Clément qui n'a perdu aucune game. Ah ouais ? Laisse-moi regarder ça. 3-0. 2-0 et 2-0. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Après, elle a eu un arbre facile. Ça fait 10 jours que je suis pas venu. Bah écoute, je vais te le montrer parce que je sais que tu vas pas me croire. Mais regarde. Un arbre assez facile pour Clément ? C'est vrai. C'est vrai qu'il a pas eu un arbre extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, pas de laïti en main event, Yubel. Pas de caput, pardon, en main event. C'est laïti qui passera en main event. Je suis très content d'avoir un laïti, à défaut d'avoir un caput. Idéalement, j'aurais aimé avoir les deux. Mais du coup, peut-être que caput, il viendra quand même, Yubel. Je lui ai dit que si jamais il voulait venir en mode spectateur, tu vois, il pouvait venir. Bah ouais, Yubel. Ah ouais, rien suivi. Lui, lui aussi, là. Tu vois, caput avec sa petite sèche en train de regarder les joueurs. Il va être assis dans un coin. Il va être assis dans un petit coin, comme ça, les mains sur les genoux. Oh putain. Je vais essayer de venir en vrai, lui, caput. Tiens-moi au courant. Pas trop tard non plus. Me dis pas le 8 que tu viens, tu vois, par exemple. Je vais caster avec les joueurs, Arcos. Les joueurs, je les ferai participer pour caster avec moi, et peut-être même des fois, même entre eux. Je les regarderai. Tu viendrais que le vendredi, alors qu'à pout, c'est ça ? Je vais pouvoir mettre une calotte de ses morts à Margougou, nous dit Yubel. Bah ouais, hein. Bien sûr, hein. On pourra mettre des visages sur des noms, c'est sympa, nous l'îlons en poudre. Ouais, ouais, de ouf. Tu viendrais comment, du coup, Caput ? Pas de Belge, comme Project Belgium, par exemple ? Bah, on avait deux Belges dans le tournoi. Enfin, en tout cas, dans les qualifications, on avait deux Belges, mais ils n'ont pas passé. Il y avait Antox et Vico. On a perdu Antox, premier tour de Loser Bracket. et Vico, il est tombé au deuxième tour. Je ne suis pas en train, je pense. Ok. Donc, tu viens le jeudi soir et tu repars le vendredi, c'est ça ? Comment ça, je repars vendredi ? Non, mais je ne sais pas, c'est moi qui ne comprends pas, alors, je ne sais pas. Il me semble que tu avais dit je vais voir pour revenir vendredi ou rester... Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Bref, tu viens, tu repars quand tu veux, je m'en fous, Caput. C'est juste que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je crois que tu avais dit que je repars vendredi. Ah, pour poser le vendredi. Ah oui, oui, c'est ce qu'il a voulu dire, certainement. My bad, je n'avais pas compris ça comme ça. Je n'avais pas compris ça comme ça. Et Miaou qui vient de partager le seeding de la laine, les amis. Si jamais tu te posais des questions, Margou, il vient d'être partagé et ça ressemble à ça, du coup. Vas-y, ça marche, Caput. Ça marche, ça marche. Je n'ai pas vu ces BO5. En fait, les... Attends. Les premiers tours le vendredi, c'est en BO3 en fait. Tout est en BO3 le vendredi. Encore une fois, parce que le temps n'est pas non plus infini, tu vois. Il faut bien que ça se termine un jour, quoi, la journée. Donc, en gros, les premières rencontres sont en BO3. Et à partir de samedi et dimanche, c'est BO7 et BO9. Pourquoi on n'a pas les autres sitaux de Margou ? Parce que je pense que ça n'importait pas vu qu'ils étaient invités. Qu'ils soient 10 000 de Halo ou 2 000 de Halo, on s'en fout puisqu'ils sont invités. C'est pour ça qu'il ne les a pas rentrés, je pense. Mais sitôt, ça doit être 2 550 et Margou, ça doit être 2 350. Des trucs comme ça. Du coup, les demi-finales se déroulent en même temps. Bah non. Aucun intérêt puisque la finale se joue dimanche. Donc le temps de repos, après, il est le même. Ils ont la nuit de samedi à dimanche pour dormir. Et comme il n'y a pas de petite finale, c'est pas gênant. Il n'y a que vendredi où on n'aura pas toutes les games, malheureusement, de streamer. Mais c'est pas grave. On aura Hubel qui sera dans les backstage pour lui tenir au courant des résultats en cours. Des rencontres qu'on ne stream pas. Apparemment, il y aura 8 PC. Donc largement de quoi mettre les joueurs à l'aise là. Chacun aura son petit PC. Comme ça, ils n'auront pas besoin de débrancher leur clavier, leur souris entre chaque game. Chacun aura son PC, sa chaise, son petit bureau. Ça va se faire mon petit capote. Ça dépend que de toi de toute façon. Si tu viens, ça se fera. Si tu viens pas, ça se fera pas. Mais si tu viens, ça se fera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada